... Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette conférence du cycle Univers. On est vraiment heureux d'accueillir notre ami Benoît Carie, qui a fait le déplacement expressément pour cette conférence depuis l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, Benoît est astrophysicien, il a fait sa thèse au Chili, il a travaillé à l'Observatoire de Paris, il a été à l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle les petits corps, dont l'étude est en pleine explosion aujourd'hui, donc tout ce qui est astéroïdes, comètes, etc. Et donc, Benoît, je te souhaite la bienvenue dans la cité du Doudou, et je te laisse la parole. Voilà. Encore merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et comme on vient de vous dire, aujourd'hui, on va parler des petits corps, en fait, on va parler du système solaire, de la formation du système solaire, qu'est-ce qu'on sait sur la formation du système solaire, un peu quelle est notre histoire. Et pour comprendre cette histoire, on utilise surtout les petits corps. Alors, très rapidement, comment est-ce qu'on comprend la formation d'une étoile et la formation des planètes autour d'une étoile ? Il faut bien voir que ça, là, ce que je vais vous décrire, ça date de 1969. C'est-à-dire, la première fois vraiment, on s'est posé la question de comment on fait pour faire des planètes autour d'une... Enfin, la première fois, on a trouvé une solution, c'est à peu près ça, c'est Saffronoff en 1969. Et donc, l'idée était de dire, dans l'univers, dans les galaxies, on voit des gros nuages de gaz et de poussière, et sous l'action de la gravité, tout s'attire. Donc, vous allez avoir les petites particules de poussière qui vont s'attirer les unes les autres. Et donc, quand vous avez un gros nuage de gaz et de poussière, naturellement, ils se contractent. Et vous avez déjà vu quelqu'un faire une pizza ? Vous prenez la boule de pizza, vous la faites tourner, ça fait un disque. Et en fait, vous avez la matière qui tombe, qui se met à tourner. Naturellement, votre énorme nuage de gaz va se terminer en disque. Et c'est exactement ce qu'on a. On a la formation d'une énorme galette de poussière et de gaz qui tourne, qui continue à se concentrer. Au final, au centre de ce disque, vous avez la pression qui augmente, la matière se colle, vous avez la température qui monte, et au bout d'un moment, la pression est telle, la température est telle que vous avez une étoile qui naît. Vous avez des réactions thermonucléaires qui se mettent en route, l'étoile naît. L'étoile commence avec son vent à nettoyer un peu le disque qui est autour d'elle, mais dans ce disque, vous avez quand même la matière qui continue de s'agglomérer et vous avez petit à petit des bouts de poussière qui se transforment en petites boules de quelques centimètres, quelques mètres, quelques kilomètres pour finir sur un système planétaire. Donc ça, c'est la vue grossière de comment on fait une étoile d'abord, puis ce qu'il peut y avoir autour d'elle. Cette vue-là est toujours bonne. On n'a pas vraiment changé. Tout ce qu'on voit dans l'univers nous conforte là-dedans. Donc à partir du moment où on a eu cette idée-là, on se basait que sur le système solaire qu'on connaissait. Maintenant, on a vu plein d'autres étoiles. On voit des évidences que ce processus a l'air d'être bon. Dans les années 80, on a commencé à avoir l'idée qu'il y avait des disques de poussière autour d'étoiles, mais c'était indirect. Maintenant, on arrive à les prendre en photo. Donc vous avez une étoile avec un disque de poussière et de gaz autour d'elle. Or, on ne voit ces disques que sur des étoiles jeunes. Donc c'est bien quelque chose qui se passe au moment de la formation. Ça, c'était fait avec le télescope Spatial Hubble. Plus récemment, c'est avec ALMA, le radiomètre en interformétrie de l'ESO. On arrive maintenant à voir des structures au sein de ce disque. Donc c'est le même type de disque, mais vous voyez des trous qui pourraient correspondre à l'endroit où la planète est en train de ramasser de la matière pour grandir. Et puis évidemment, l'année dernière, on a fêté les 20 ans de la découverte de la première exoplanète. On voit même des petites planètes qui tournent autour d'étoiles. Alors là, vous avez l'étoile Fomalo qui est en fait cachée pour ne pas nous éblouir. On voit un anneau de poussière autour de Fomalo. Et puis si je fais un zoom ici, on voit un petit point lumineux très très faible qui, au cours du temps, se déplace. C'est juste une planète en train de tourner autour de son étoile, en train de se former dans cet anneau de poussière. Là, vous avez juste une illustration de ce qui se passe quand une planète tourne autour d'une étoile et masque un peu sa luminosité. Donc en fait, on voit autour d'autres étoiles toutes les étapes que j'ai décrées avant. On voit des nuages de poussière dans l'univers, dans la galaxie. On voit des disques autour d'étoiles jeunes. On voit des systèmes planétaires, on va dire, finis. Donc en fait, la grande explication de nuages de gaz qui transforment en disques, puis dans le disque, on a des choses qui s'agglomèrent et qui finissent par faire des planètes, marche. Après, c'est un peu comme toujours en science, vous avez la fresque qui marche bien, puis vous commencez à regarder un petit peu les petits détails des personnages dans la fresque et vous vous rendez compte que celui-ci, il a le nez qui est mal peint. Et en fait, on essaie de comprendre les petits détails dans cette énorme fresque de construction planétaire. Et pour comprendre ces détails qui au final ne sont pas du tout anodins, les petits corps sont très intéressants. Pourquoi ? Si on veut comprendre tout ce qui se passe, vous avez le choix, vous pouvez étudier beaucoup d'étoiles avec beaucoup de planètes, ça va vous donner une sorte d'échantillon de ce qui se passe dans l'univers, mais elles sont très loin. Donc en fait, avoir des données sur ces systèmes qui sont très très loin, c'est difficile, ils sont petits, ils n'émettent pas beaucoup de lumière, donc on a du mal de le faire. Par contre, on a notre système solaire à nous, on est dedans, c'est relativement facile à observer, je dirais. Par contre, le problème dans un système planétaire, c'est que vous avez huit planètes, vous allez avoir quelque part huit informations à huit distances données du Soleil, et c'est tout. Ce qu'on appelle les petits corps, donc en fait, c'est tout ce qui n'est pas une planète autour du Soleil, eux, sont dispersés sur l'ensemble du système solaire, donc on va avoir beaucoup d'informations sur beaucoup de distances différentes. A l'heure actuelle, on connaît 700 000 astéroïdes, je vais utiliser un peu tout au long de la conférence les mots astéroïdes, petits corps, indépendamment, parce que globalement, tout ce qui n'est pas planète autour du Soleil, petits bouts de cailloux, comètes, boules de glace, sont intrinsèquement la même chose, c'est les résidus de la formation planétaire. Donc on en connaît 700 000 à l'heure actuelle. Comme je vous disais, on a une large gamme de distances au Soleil, de très proche du Soleil à très très loin, ce qui veut dire qu'on va avoir des compositions très diverses. Quand vous êtes proche du Soleil, il fait relativement chaud, vous avez des compositions type roche. Quand vous êtes très loin du Soleil, il fait extrêmement froid et là, vous pourrez avoir des glaces. Donc en fait, en étudiant les petits corps, vous avez un panel d'informations sur les différentes conditions du système solaire beaucoup plus étendu que avec les planètes. Autre chose qui est primordiale, la Terre, un énorme corps, beaucoup d'énergie interne, vous avez du volcanisme, vous avez de la tectonique des plaques, de l'érosion éolienne, de l'érosion aqueuse et au final, si je vais dans les Alpes et j'étudie les minéraux que je trouve, ces minéraux-là ont plus grand-chose à voir avec la matière qui a formé la Terre. Vous voyez, sur la Terre, vous avez la croûte qui s'enfonce dans le manteau, qui est complètement chauffée, donc les minéraux sont transformés, puis remontent au niveau des dorses océaniques et ainsi de suite depuis 4 milliards d'années. Donc si j'essaie de comprendre quelles étaient les briques qui ont formé la Terre, la dernière chose à faire, c'est d'analyser la matière que je peux trouver ici en allant dans les champs parce que toutes les roches ont été transformées. Mais ce n'est pas le cas pour les petits corps. Comme ils sont petits, ils ont très peu d'énergie interne. quand on dit énergie interne, c'est la quantité d'éléments radioactifs en leur sein. C'est ça qui chauffe les corps. Vous avez une petite boule de roche, elle a un petit peu chauffé au début de son histoire et après, plus rien. Autrement dit, ces corps-là n'ont pas de volcanisme, n'ont pas de tectonique des plaques ou même d'érosion éolienne. Ce qui veut dire que quand vous regardez un petit corps, vous le voyez tel qu'il était il y a 4 milliards d'années. Donc on a une sorte de retour vers le passé grâce à ces petits corps sur quelle était la composition, quelles étaient les conditions qui régnaient au moment du début du système solaire et qui peuvent nous aider à comprendre les planètes. Juste pour un petit peu de nomenclature, vous avez ici les 8 planètes. On a tendance à parler de la ceinture principale d'astéroïdes pour tous les corps qui sont entre Mars et Jupiter. C'est le plus gros réservoir de petits corps qu'on connaît, c'est les astéroïdes. Ensuite, au-delà de Neptune, on a les objets transneptuniens ou les objets de Kuiper, parce qu'on parle de ceinture de Kuiper, c'est là où est Pluton, qui sont un peu le pendant de la ceinture principale, mais ici du côté glacé. Et on a deux populations transitoires qui sont les géocroiseurs, donc les astéroïdes quittes, dont l'orbite croise celle des planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, et les centaures, la même chose avec les 4 planètes géantes, qui sont des populations à très courte vie. Alors, les petits corps nous aident à comprendre le système solaire, mais comment ? Justement, je vais essayer de vous expliquer un peu quel est à l'heure actuelle l'état de l'art sur ce qu'on comprend de la formation de notre système solaire. On est bien d'accord que toute tentative d'explication de la formation de notre système solaire doit aussi marcher avec les autres planètes. On est bien d'accord, quand on fait des planètes autour d'une étoile, c'est les mêmes recettes de cuisine pour toutes les étoiles dans l'univers, donc il faut qu'on arrive à reproduire tout ce qu'on voit, que ce soit autour d'une autre étoile ou de la nôtre. Comme je vous avais dit, la vue très simple du début à maintenant une quarantaine d'années et tout marchait bien. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, ce qui a changé notre conception de la formation planétaire, c'est la découverte de 51 pegs par Michel Maillard et Didier Quello en 1995 où on avait un Jupiter qui était plus proche de son étoile que de l'air Mercure. Là ici, vous avez, je crois que c'était l'année dernière, le recensement de 1500 exoplanètes que l'on connaît où ici, vous avez la distance à l'étoile haute. Donc à 1, vous êtes à une fois la distance terrestre, 0 à 1, vous êtes 10 fois plus près que la Terre de l'étoile. Et ici, vous avez la masse de la planète en masse de Jupiter. Donc ici, c'est aussi massif que Jupiter. Ici, c'est 10 fois moins, 100 fois moins, etc. Et en fait, vous avez des planètes massives, elles ont Athènes, proches et pas très massives, mais vous avez ce groupe-ci de planètes qui sont aussi grosses que Jupiter mais collées à leur étoile. Et clairement, au moment où on a commencé à découvrir ces planètes, personne ne savait comment on pouvait les former. Ce n'était pas possible. Si vous êtes proche d'une planète, logiquement, si vous êtes proche d'une étoile, l'étoile chauffe, l'étoile a du vent comme le vent solaire et donc tout le gaz est soufflé vers les confins de son système. Donc si vous vous formez proche d'une étoile, vous ne pouvez pas être une géante gazeuse. Donc comment est-ce qu'on pouvait expliquer ces planètes ? En fait, la solution qui a été trouvée était de dire que ces planètes-là s'étaient formées très loin et elles avaient migré. Donc je vais beaucoup parler de migration. L'idée de la migration, c'est que vous avez une planète qui tourne autour de son étoile à une certaine distance et en fait, l'orbite, donc le chemin que prend la planète autour de son étoile, va changer au cours du temps. Elle va migrer. Donc la solution qui avait été trouvée était de dire que dans ce disque d'accrétion autour de l'étoile, vous avez une interaction entre le disque de gaz et de poussière avec la protoplanète et en fait, c'est ce disque qui va bouger la planète d'orbite. Elle va faire migrer. Évidemment, donc une fois qu'on avait trouvé la solution pour ces Jupiter-chauds, on a dit oui, mais pourquoi dans le système solaire ce n'est pas la même chose ? Donc il fallait réussir à trouver un mécanisme, expliquer l'histoire de notre système solaire pour qu'on ait là maintenant aujourd'hui sans qu'on ait un Jupiter qui est complètement joué ou jeu de qui avec nos planètes. Alors, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé chez nous, on a quelques indices, je vais faire le détective, on va essayer de voir quels sont les indices et comment on peut les mettre ensemble. Ici, vous avez le temps qui va descendre, ceci, c'est le système solaire à l'heure actuelle et ceci est ce qu'on imagine être le point de départ. Donc vous avez un disque que je représente comme ceci avec plutôt de la matière rocheuse proche de l'étoile, plutôt de la matière froide loin de l'étoile et on va essayer de trouver ce qui se passe entre les deux pour arriver à un système solaire comme le nôtre. Donc encore une fois, ceci, le disque, ça vient de ce qu'on voit sur les autres étoiles, on se dit, ça doit être pareil. Et par contre, dans notre système solaire, les choses qui sont primordiales à expliquer vont être les différentes masses des planètes ainsi que leurs orbites, mais surtout, comme je vous le disais, il n'y a que huit planètes mais par contre, on a plein de petits corps, les tailles de ces deux ceintures, la ceinture d'astéroïde, la ceinture de Kuiper, les masses des objets qui sont dedans ne sont pas du tout anodines. Le plus gros objet ici dans la ceinture principale d'astéroïde, s'appelle CERES, il fait 1000 km. Si vous voulez créer un corps de 1000 km, il faut coller beaucoup de petits corps. Donc si vous voulez arriver à créer un corps de 1000 km, à un moment donné dans l'histoire, il a fallu qu'il y ait suffisamment de matière, suffisamment de briques pour créer ce CERES. Or, à l'heure actuelle, il y a très très peu de matière ici, il y a un millième de la masse de la Terre. Donc il s'est passé quelque chose dans l'histoire qui a complètement enlevé la masse de la ceinture principale. Et c'est ce genre d'informations qui nous oblige à trouver les mécanismes de formation et d'évolution de notre système solaire. Donc dans les contraintes que nous avons, il y a la masse des différentes ceintures, il y a la petite masse de Mars. Parce qu'au final, on a des planètes qui commencent à être de plus en plus grosses. Logique, quand vous ramassez la matière sur le disque, vous pouvez imaginer que plus vous êtes loin de l'étoile, plus il y a de matériel disponible. Or, Mars est beaucoup plus petit que la Terre. Pareil, il faut réussir à expliquer Mars. Ensuite, il y a quelque chose assez spectaculaire et que la ceinture principale d'astéroïdes ressemble à un peau pourri. Vous trouvez de tout et n'importe quoi. Vous avez des astéroïdes de tous les types possibles qui ont l'air d'être très primitifs, très évolués, qui ont visiblement connu la présence d'eau ou pas du tout, qui ont été très chauffés ou pas du tout. C'est un très écaroclite. Par contre, les astéroïdes appelés Troyens qui orbitent sur l'orbite de Jupiter, 60 degrés devant Jupiter et 60 degrés derrière, eux, sont extrêmement homogènes. Ils sont tous pareils. Et donc, vous avez deux populations qui sont au final très proches l'une de l'autre qui sont extrêmement différentes. Encore une fois, il faudra réussir à expliquer ça. Et puis, la ceinture principale d'astéroïde, mais surtout de la ceinture du Kuiper, est très inclinée. Donc, il faut imaginer que dans le système solaire, vous avez toutes les planètes qui tournent dans un seul plan. C'est vraiment comme une feuille. Vous avez le nuage de gaz qui se contracte, tout tombe dans un plan. Donc, au final, vous formez la matière dans un plan. Or, les objets de Kuiper ont des orbites très inclinées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui leur a fait changer l'orbite et les a mis sur des orbites inclinées. Et le dernier observable que nous avons, la dernière chose qu'on nous a vue, c'est ce qu'on appelle le bombardement tardif. Si vous regardez les surfaces planétaires, on voit des cratères. Vous regardez la Lune, c'est couvert de cratères. Maintenant, on a l'émission Apollo qui nous a permis de ramener des échantillons et de dater la surface. Et si on regarde au cours du temps la quantité de cratères, on voit que, en gros, depuis le début du système solaire vers l'avant, le nombre de cratères a diminué. Logique, le début du système solaire, tout se cogne parce que c'est la phase où le disque est en train de se vider, donc les derniers corps se choquent. Et puis, à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de collisions. Sauf qu'il y a 3,7, 3,8 milliards d'années, il y a l'impression qu'il y a eu tout d'un coup beaucoup plus de bombardements. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans le système solaire il y a 3,8 milliards d'années qui a été assez clataclysmique. Donc voilà, on a ces informations-là, principalement apportées par les petits corps, et on va essayer un peu de décoder ce qui s'est passé. Alors, le premier modèle qui explique le tout début du système solaire s'appelle le modèle du grand louvoiement, c'est la Grand TAC, et l'idée est la suivante. Dans le disque de Planétésimo, donc de gaz, de poussière du début, vous avez une interaction entre le disque et Jupiter, ce qui va faire que Jupiter va migrer, exactement comme ce qu'on voit sur tous les systèmes d'exoplanètes. Ici tout va bien. Et donc Jupiter tombe vers le Soleil très rapidement en quelques dizaines de milliers d'années, comme on le voit sur les produits finis d'autres planètes. Et ce qui nous a sauvés, contrairement à plein d'autres systèmes d'exoplanètes, c'est qu'on avait Saturne. Donc il y avait Saturne juste derrière, qui lui aussi migrait un petit peu. Et à un moment donné, Saturne est devenue suffisamment massif pour retirer Jupiter et ils sont partis en migration vers l'extérieur. Donc vous avez une sorte d'avancée de Jupiter vers le système solaire interne, qui joue au bowling. Vous pouvez voir tous les petits corps qui sont complètement excités et qui se baladent dans tous les sens. Et puis ensuite, les deux planètes qui repartent vers l'extérieur entraînant avec elles Uranus et Neptune. Donc Saturne nous a sauvés la mise en empêchant Jupiter de devenir un Jupiter chaud. et le grand avantage ici de cette explication, donc c'est un, c'est exactement les mêmes mécanismes que sur les exoplanètes, donc ici tout va bien, mais ça explique la petite masse de Mars puisqu'à partir du moment où vous avez Jupiter qui vient du système solaire interne, il envoie les petits bouts, les petits planétésimaux partout et il n'y a plus de matière pour former Mars. Naturellement, ça explique Mars. Aussi, ça explique un fort mélange entre le système solaire externe, ici qui est en jaune et rouge, avec le système solaire interne bleu, puisqu'à la fin, dans la ceinture principale d'astéroïde, j'ai un mélange de tout et surtout, je perds énormément de masse, c'est-à-dire que j'ai une ceinture principale d'astéroïde qui a perdu 90-99% de sa masse. C'est le seul modèle acceptable qui arrive à nous expliquer la masse de Mars. Il y a évidemment plein de gens qui essayent différents modèles avec différentes distributions de matières dans le disque autour du Soleil quand il était jeune. Le Grand Tech est le seul modèle qui de manière convaincante arrive à expliquer pourquoi Mars serait aussi petit. Et donc, après un demi-million d'années, on arrive avec des embryons planétaires qui deviendront les planètes telluriques et puis les géantes gazeuses qui sont doucement en train de migrer vers l'extérieur. Le temps passe, je résume ça ici, vous avez la migration vers l'intérieur des planètes puis qui repart vers l'extérieur avec un mélange et beaucoup de masse perdue. Le temps passe et arrive le deuxième cataclysme quasiment du système solaire qu'on appelle le modèle de Nice puisqu'il a été proposé à la base par des gens qui travaillaient à Nice où ceci est le temps et là, vous avez les distances à laquelle orbitent les planètes géantes. Vous avez Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et puis le temps passe. Tranquillement, Jupiter et Saturne sont en train de migrer très légèrement vers l'extérieur et arrivent à un moment donné où les deux périodes de révolution de ces deux planètes autour du Soleil deviennent un rapport d'entier et si vous voulez, c'est un effet cumulatif. Si vous avez toujours la même configuration qui se répète avec Soleil, Jupiter, Saturne alignés tous les deux tours, il y a un petit effet de toutes les fois on tire dans la même direction et ça va augmenter l'excentricité des orbites. L'excentricité, on est d'accord, une orbite, si elle est circulaire, elle n'a pas d'excentricité et plus vous la déformez en une ellipse, en un ballon de rugby, plus l'excentricité est élevée. Et c'est ce qui se passe ici où d'un coup, les planètes, au lieu de rester sur des orbites presque circulaires, elles commencent à s'approcher du Soleil et s'éloigner un peu plus. C'est pour ça qu'on commence à avoir deux courbes, en fait c'est les extrémas d'où elles arrivent. Et quand ceci se passe, en fait Saturne, comme il a une excursion un peu plus grande, il se rapproche de la troisième planète géante qui est éjectée. Tout à l'heure, si vous avez fait attention, j'ai dit Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Or, dans le système solaire actuel, c'est Uranus-Neptune. Parce qu'on pense qu'à la base, Neptune était formée entre Saturne et Uranus et il était éjecté à l'extérieur. Donc là, vous avez une vue de dessus à quatre instants à peu près ici et ici et après de ce qui s'est passé. Vous avez les planètes qui migrent doucement et tout d'un coup, vous avez Saturne qui pousse Neptune, qui lui-même pousse Uranus. Et donc cette fois-ci, vous avez un deuxième jeu de ki, jeu de bowling dans le système solaire où c'est le système solaire externe qui est complètement distabilisé avec les planètes géantes qui arrivent dans la ceinture de Kuiper et qui dispersent tous les morceaux partout. À nouveau, on a un énorme mélange des populations. On injecte des objets du système solaire externe, donc plutôt riches en glace, dans le système solaire interne, ce qui nous arrange bien pour expliquer les astéroïdes qui sont riches en... Enfin, pas qui sont riches en eau mais qui ont eu la trace d'eau dans leur histoire. Au passage, ça explique l'homogénéité des Troyens puisque c'est au moment où Jupiter saute qu'il ramasse les objets de la ceinture de Kuiper qui ont été dispersés. Donc, la suite, GrandTAC avec modèle de Nice marche bien. Il y avait un petit problème au moment où le modèle de Nice a été suggéré, c'est que la migration des planètes était un peu ad hoc. C'est-à-dire, les gens savaient qu'autour des autres planètes il y avait eu des migrations. Ils avaient dit on va faire migrer nos planètes. Mais il n'y avait pas de moteur physique. Vous savez ce que disait Galil et donnez-moi un levier et je bougerai la Terre. Là, le problème, c'est qu'ils avaient introduit un levier de manière artificielle sans avoir vraiment une explication de pourquoi les planètes auraient continué de migrer. Autant dans le GrandTAC, c'est logique, c'est le tout début du système solaire, il y a encore le disque de gaz. C'est le disque de gaz qui fournit le moteur pour bouger les planètes. Autant là, on est en train de parler de 700 millions d'années après le début du système solaire, ce qui correspondrait au bombardement tardif puisque tous les objets que vous envoyez partout tombent dans le système solaire interne et ils criblent la Lune d'impact, là, il y avait un problème de qu'est-ce qui fait bouger les planètes. L'explication a été trouvée une paire d'années plus tard qui a été de dire si jamais le système solaire avait commencé avec cinq planètes géantes, qu'est-ce qui se passerait ? C'était un peu presque un délire d'artiste où on essaye cette possibilité-là. Le fait qu'il y ait une cinquième planète géante résout quasiment tous les problèmes puisque c'est l'interaction des rencontres proches entre cette planète géante en plus et Jupiter qui fait bouger Jupiter par petits sauts de moutons et il y a un moment donné, pas de chance pour cette planète, elle se fait éjecter. Ça, ça a été proposé en 2007. Donc vous avez le même mécanisme, c'est exactement la même chose que le modèle de Nice, mais cette fois-ci, vous avez une planète et puis, à quelques millions d'années, elle se fait éjecter. On arrive à une vue comme ça, vous avez le début du système solaire, le premier demi-million d'années, migration de Jupiter vers l'intérieur puis l'extérieur, c'est le grand tag, vous mélangez un peu le système solaire interne, vous enlevez pas mal de masse, les choses continuent doucement jusqu'à 700 millions d'années, entre en raison ou interaction avec la cinquième planète géante et puis les planètes géantes finissent dans la configuration actuelle. On arrive avec cet enchaînement de deux phases à reproduire tout ce qui se passe. Ce qui pourrait presque être dérangeant, c'est de dire, oui, mais elle est passée où la cinquième planète géante ? Et c'est presque la beauté, je dirais, de la science où vous avez sûrement dû entendre parler de la planète numéro 9. Donc il y a un mois, il y a deux personnes de Caltech aux Etats-Unis, en Californie, qui ont prédit la présence d'une cinquième planète géante type Neptune, à peu près la taille de Neptune, qui serait très très loin. Là, sur ce graphique-ci, vous avez le petit rond ici. Si on zoome, en fait, c'est l'orbite de Neptune. Et vous auriez là une planète géante qui tournera en une vingtaine de mille années autour du Soleil. En fait, c'est presque logique que maintenant, dans la population d'objets de Kuiper, on trouve des indices de la présence de cette planète, puisqu'en fait, elle nous arrange bien pour expliquer le système solaire. Au moment où les gens essayaient de faire tourner le modèle de Nice, donc dans les années 2006-2007, et ont proposé la présence d'une cinquième planète, ça rendait le modèle beaucoup plus robuste, je dirais, avec le problème de qu'on ne détectait pas cette planète. Donc là, c'est presque possible. Donc voilà, à l'heure actuelle, les seuls modèles, je dis bien les seuls, parce qu'en science, vous savez comment ça marche. On imagine une théorie, je dis modèle, théorie, c'est un peu la même chose, un scénario qui explique des observables, et puis après, on fait une prédiction, on dit, ben voilà, si ce que je dis est juste, on devrait observer ça, et après, on vérifie que le modèle marche ou non. Le GrandTac et le modèle de Nice sont les deux seuls enchaînements qui arrivent à rendre compte de tout le système solaire comme on le voit à l'heure actuelle. Alors, encore une fois, c'est la grande vue de comment est le système solaire, et évidemment, il nous reste énormément de grandes questions ouvertes sur lesquelles nous travaillons. Par exemple, je vous ai parlé du disque avec les petits morceaux poussières qui s'agglomèrent, qui font des plus gros, etc. Autant faire de... agglomérer des poussières de quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres, on comprend bien ce qui se passe. Aussi, de quelques dizaines de kilomètres à plus, on comprend, mais le passé de boules de poussières qui font peut-être 10 centimètres à des morceaux qui font 100 kilomètres, personne ne comprend. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas compris dans la formation planétaire, c'est comment est-ce qu'on arrive à agglomérer des choses jusqu'à des tailles raisonnables. C'est toute une partie de la recherche en astrophysique à l'heure actuelle. Aussi, autant je dis, j'ai décrit des modèles qui parlent de migration planétaire, autant on n'est pas exactement sûr dans les détails. Est-ce que ça s'est produit un peu avant, un peu après ? Dans les détails, est-ce que oui ou non il y a eu cette cinquième planète ou pas ? C'est en discussion. Peut-être même il y en a eu une sixième qui a été vraiment éjectée et qui n'est plus dans le système solaire. Ce sont des questions ouvertes. Il y a la question de l'eau sur Terre. J'y dédierai une partie mais la question de d'où vient l'eau qui est sur Terre n'est pas du tout claire. Quand est-ce et où se sont formés les astéroïdes et les comètes ? Les comètes, c'est plutôt des boules de glace, système solaire externe, les astéroïdes, système solaire interne. La différence n'est pas si claire que ça. Encore une fois, on en parlera un petit peu après. Quelle est la structure des petits corps ? Est-ce que c'est des blocs de roches solides ou pas ? Quelle est leur composition ? Qu'est-ce qui se passe sur ces surfaces ? Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'heure actuelle sur les surfaces ou est-ce qu'elles sont vraiment inertes ? Il y a énormément de questions qui sont à l'heure actuelle avec des pistes mais sans réponse claire. Quelle est la source de toutes les météorites ? Il y a des tonnes et des tonnes de matière qui tombent sur Terre tous les ans. Quelle est la source ? D'où viennent ces corps ? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour mieux comprendre les systèmes solaires ? Je vais vous parler un peu de quelles sont les méthodes qu'on utilise de manière générale pour répondre à ces questions et après j'en ai choisi trois c'est complètement arbitraire je voudrais vous parler un peu de l'origine de l'eau sur Terre parce qu'à la base quand même la vie est née dans l'eau donc d'où vient l'eau dans laquelle la vie a commencé ? Comment est-ce qu'on fait pour au final mesurer la masse la densité des petits corps et qu'est-ce que ça nous apprend sur leur structure interne ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Quand je vois un astéroïde un bout de caillou qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et la dernière chose est le lien entre les astéroïdes et les météorites donc cette fameuse matière qui tombe tout le temps sur Terre je crois qu'il y a eu un bolide il y a une semaine qui a dû être visible depuis la Belgique non ? Oui ? Vous ne l'avez pas vu ? Vous avez vu les news ? Voilà Donc bon alors quelques éléments sur comment on fait pour répondre à ces questions la première chose on est encore très naturaliste en astrophysique il y a 150 ans les gens se demandaient ça a 8 pattes c'est une araignée ça a 6 pattes c'est un insecte nous on fait presque la même chose on observe le ciel et on classe on n'a pas encore une compréhension énorme de la plupart de ces objets ça passe par en fait des grands relevés du ciel on catégorise et en fait en découvrant de nouveaux objets on découvre de nouvelles populations là ce que je vous ai représenté c'est une vue du système solaire vue par le dessus le grand donut blanc c'est la ceinture d'astéroïdes vous avez les planètes géantes qui orbitent à peu près par ici les points jaunes c'était les centaures dont je parlais et là les points blancs c'est la ceinture de Kuiper et si vous voyez ici il y a un énorme trou c'est pas parce qu'il n'y a pas d'objet c'est parce qu'on ne les a pas encore découvert donc l'idée est on observe pour essayer de comprendre quelles sont les structures de ces objets là et voir si on ne va pas découvrir peut-être quelque chose d'un peu particulier deuxième chose qui va de pair après on étudie la dynamique de ces objets là à court terme simplement pour savoir où est-ce qu'ils vont se retrouver dans 5 ans ou dans 10 ans et voir un peu comment ils évoluent mais aussi pour voir quelle était leur origine rien ne me dit qu'un objet que je vois maintenant à cet endroit là a toujours été là de la même manière que les palétones ont migré il y a pu se passer plein de choses sur les petits corps donc si je veux essayer de comprendre le système solaire d'origine comme je vous ai dit en regardant leur composition il faut quand même que je comprenne d'où ils viennent implicitement quand j'essayais de comprendre quand je dis on prend un astéroïde on voit qu'il est la ceinture principale d'astéroïde a beaucoup de compositions mélangées ça sous-entend déjà 1. que je peux regarder la composition et 2. si les compositions sont mélangées elles pourraient très bien être toutes locales natives d'ici c'est à dire qu'elles auraient pu se former de manière très diverse dans la ceinture principale d'astéroïdes or dans ce que j'expliquais l'idée que nous avons maintenant c'est que les astéroïdes en fait venaient de tout le système solaire si on a pu postuler ceci c'est parce qu'on a vu que leur composition n'aurait pas pu se former au même endroit donc il faut bien étudier la composition pour arriver à cette conclusion donc évidemment on fait des relevés d'astéroïdes on essaie de savoir où ils sont on essaie de comprendre leur composition donc tout ce qui est astéroïdes nous apporte la phase rocheuse la phase minérale du système solaire mettant les corps plus lointains les comètes les objets transseptuniens nous apportent des informations sur les volatiles dans le système solaire on dit volatiles c'est les glaces c'est les gaz et dernière chose on utilise aussi ce qu'on appelle les propriétés physiques donc c'est vraiment les choses géométriques la taille la forme le spin est-ce qu'il y a des satellites est-ce qu'il n'y a pas de satellites parce que ces informations-là en fait nous aident à comprendre les autres la composition et la dynamique vous le verrez un peu plus loin et puis aussi parce qu'il y a peut-être 20 ans les astéroïdes n'étaient que des points dans le ciel mais maintenant avec la technologie que nous avons c'est vraiment des mondes à part entière où là vous avez c'est l'astéroïde Eros et en fait on voit plein de choses à la surface des cratères on a vu qu'il y avait eu des glissements de terrain donc en fait malgré leur petite taille c'est quand même des objets très riches alors l'eau sur Terre pourquoi est-ce qu'on se pose la question je vous ai dit tout à l'heure les planètes se forment dans le disque autour de l'étoile par agglomération des corps si je me frotte les mains ça chauffe là c'est ce qui s'est passé la même chose vous éclatez des astéroïdes les uns contre les autres ça chauffe donc l'idée qu'on a de la jeune Terre et que c'était une énorme boule de magma chaude donc s'il y avait de l'eau et a priori il y en a eu elle a été dégazée donc vous vous retrouvez avec une planète Terre jeune qui n'a plus d'eau problème si elle n'a plus d'eau d'où vient l'eau et donc ce que les gens se sont dit très rapidement c'est ben ok pas de problème on forme la Terre il n'y a plus d'eau et en fait on a une implantation d'eau sur Terre après par des impacteurs une fois que la Terre commence un peu à refroidir il suffit en fait qu'il y ait quelques objets qui tombent sur Terre qui soient très riches en eau pour apporter l'eau des océans et là tout de suite le candidat associé était les comètes en disant dans le système solaire les corps qui sont proches du soleil sont plutôt secs plutôt rocheux les corps qui sont loin sont plutôt froid avec possibilité de glace donc logiquement qu'est-ce qui a dû tomber sur Terre et aborter l'eau ? les comètes et ça a été le paradigme pendant 15-20 ans petit problème horizon année 2000 on commence à réussir à faire de la détermination de composition très précise des différents gaz sur les comètes en particulier on a commencé à s'intéresser aux isotopes de l'oxygène et au rapport entre deutérium et hydrogène dans l'eau alors pourquoi ces choses-là ? c'est-à-dire que si vous êtes à différents endroits dans le système solaire il n'y a pas les mêmes processus vous vous agglomérez pas au même instant il peut y avoir des grandes différences en temps de construction des petits blocs et donc en fait les rapports isotopiques et les rapports deutérium et deutérium ne sont pas les mêmes donc si vous arrivez à faire le lien entre une population de petits corps en termes d'isotopes et l'eau des océans vous savez quels sont les petits corps qui vous ont donné l'eau des océans donc là vous avez ici le fameux rapport isotopique la ligne correspond à la Terre là vous avez les planètes géantes le Soleil et puis quand on a commencé à mesurer des comètes pas de chance il n'y avait pas une seule qui correspondait à la Terre donc les gens commencent à se dire peut-être que l'eau qui est sur Terre ne vient pas des comètes ici vous avez des points sombres alors c'est marqué astéroïde sur la figure mais c'est pas c'est pas correct parce que ça n'a jamais été mesuré sur des astéroïdes c'était mesuré sur des météorites donc on avait des météorites sur Terre dont le rapport isotopique fonctionnait bien alors on suppose que toutes les météorites viennent des astéroïdes c'est pour ça que le mot astéroïde avait été mais non comme justement aucune des comètes ne fonctionnait mais que les météorites supposées des astéroïdes avaient le bon rapport isotopique l'idée a commencé à émerger qu'au final peut-être que la source d'eau dans le système solaire enfin pardon la source d'eau sur Terre étaient des astéroïdes or tous les astéroïdes qu'on avait observés étaient secs pas de traces d'eau donc il y avait une sorte de problème pour réconcilier les deux encore une fois on observe on observe on recense on catalogue et en 2006 on a commencé à découvrir ce qu'on appelle les astéroïdes actifs ou des comètes de la ceinture principale qui sont des astéroïdes tout à fait normaux il n'y a rien qui les distingue d'un autre astéroïde sauf parfois ils ont une activité type cométaire c'est-à-dire que là vous avez un objet et puis vous avez une sorte d'énorme queue comme une comète et là vous avez d'autres exemples à chaque fois avec un astéroïde qui a une queue et donc petit à petit les gens se sont dit ah mais il y a peut-être de l'eau sur les astéroïdes c'est juste qu'on ne l'avait encore jamais observé et qu'au final effectivement les astéroïdes peuvent très bien être la source de l'eau même le plus gros CRS 1000 km de diamètre a été trouvé avec des gazères d'eau à la surface vous avez ici et ici après il y a deux sources d'eau puisque là vous avez en Y plus c'est bas plus on a trouvé de vapeur d'eau dans les gazères et donc il y a ici et ici deux maximum qui correspondent à ces deux tâches et on pense qu'il y a vraiment deux énormes gazères et si vous avez vu les images postées sur le net par la NASA de la sonde down on voit des cratères avec des dépôts de sel au fond du cratère et c'est vraiment le gazère qui laisse un petit peu de sel donc au final cette idée des comètes qui déposent l'eau sur Terre ne marche pas très bien par contre les voisins d'à côté qui étaient des astéroïdes qu'on avait toujours écartés parce qu'on ne trouvait pas d'eau depuis une dizaine d'années on se rend compte que c'est beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus complexe que prévu donc l'origine de l'eau a priori c'est vendu c'est des astéroïdes sauf que les gens ont quand même continué en même temps que toutes les découvertes dont je vous parle sur les astéroïdes avançaient à mesurer ce fameux rapport isotopique pour des comètes et on a trouvé certaines comètes qui marchaient donc maintenant est-ce que c'est un mélange est-ce qu'il y a eu des choses plus compliquées là en date la dernière c'est Churyumov donc celle qui est orbitée en ce moment par la sonde de l'ESA Rosetta c'est très diverse donc on est en train un peu d'avancer vers une idée qu'il n'y a pas une énorme différence il n'y a pas une frontière entre astéroïdes comètes transneptuniens ce qui était le cas en sciences planétaires les gens pensaient il y a 20 ans qu'on avait vraiment des sources différentes des objets différents avec une histoire différente et maintenant on est de plus en plus convaincu que toutes ces petites choses sont quasiment la même chose tous ces petits corps sont intrinsèquement la même chose c'est vraiment du rebut de formation planétaire ils ne se sont pas tous formés là on les voit maintenant donc en fait c'est absolument logique de trouver entre Mars et Jupiter des objets très secs très chauffés parce qu'ils se sont formés au même endroit que la Terre mais ils ont été poussés vers l'extérieur et en même temps trouver des objets humides avec de l'eau parce qu'ils se sont formés à peut-être 30 unités astronomiques donc 30 fois plus loin que la Terre ne l'est du Soleil et ils ont été injectés vers le système solaire interne donc au final se poser la question de quel est le petit corps qui a apporté de l'eau sur Terre n'est presque plus recevable puisque de toute façon il y a eu un tel mélange dans le système solaire qu'essayer de retracer exactement un objet par un est peut-être un peu utopique donc voilà c'était pour dire au final la question de l'eau sur Terre reste quelque chose d'assez ouvert deuxième chose deuxième point que j'ai choisi un peu pour illustrer ce qui se fait à l'heure actuelle et comment est-ce qu'on essaie de décortiquer un peu ce qui se passe dans le système solaire c'était la masse et la densité des astéroïdes alors pourquoi on s'intéresse au final à cette histoire de densité donc densité c'est la masse volumique c'est un litre d'eau pèse un kilo mais si je prends un litre de roche ça va peser 3 kilos c'est juste combien de masse combien de poids j'ai dans un volume donné pourquoi est-ce que je me pose la question de cette densité tout à l'heure j'ai parlé de composition comment est-ce qu'on fait pour déterminer la composition d'un petit corps de la même manière que vous voyez l'écran parce qu'il reflète la lumière du projecteur vous me voyez moi parce que je reflète la lumière des néons pour les astéroïdes c'est pareil ils n'émettent pas de lumière vous avez le soleil qui éclaire tout le système solaire la lumière est réfléchie par la surface et on l'analyse au télescope typiquement ce qu'on fait on a des spectrographes donc c'est la même idée qu'un prisme on sépare la lumière suivant sa longueur d'onde et ensuite on regarde combien de lumière on observe à chaque longueur d'onde donc là vous avez un spectre de l'astéroïde Vesta représenté c'est du visible au proche infrarouge et ça ressemble à quelque chose comme ça là vous avez les couleurs visibles à yeux nus du violet au rouge et puis ceci évidemment est invisible à yeux nus si jamais pour essayer de comprendre cette figure vous avez ici plus de lumière renvoyée par l'astéroïde dans le rouge que dans le bleu donc si je le regarde à l'oeil nu c'est une image en fait noir et blanc mais si je le regarde à une eue nu je le verrais un peu rougeâtre il y a un peu plus de rouge que de bleu là c'est comme je ne sais pas vous regardez ma chemise elle est plutôt orange-rouge ocre c'est bien parce qu'elle aimait plus enfin elle réfléchit plus dans une longueur d'onde que l'autre ce qui est vraiment intéressant dans cette idée là c'est qu'on voit une sorte de de spaghettis on va dire et les endroits où on voit ce qu'on appelle une bande comme ceci donc c'est un creux correspond à des vibrations des cristaux à la surface et ce qu'on fait c'est qu'en laboratoire on étudie des minéraux terrestres des météorites on leur fait suivre exactement le même procédé on les illumine on prend la lumière réfléchie on la passe par un spectrographe et on compare donc là ici vous avez deux types de météorites donnés une bleue et une grise qui s'appelle chondrite carbonée et achondrite HED et vous voyez bien que sur la bleue on a à peu près la même forme de spectre ce qui n'est pas du tout le cas pour la grise et c'est comme ça qu'on arrive à faire des liens entre astéroïdes et minéraux sur Terre c'est vraiment pas plus compliqué que ça on prend des matériaux de référence en laboratoire et on compare les spectres problème ici autant ça marche bien par exemple pour un astéroïde qui aurait un spectre comme ceci parce qu'il y a des signatures claires à certaines longueurs d'onde bien précises et donc je peux les identifier et donc je peux comprendre la composition du corps autant vous voyez un spectre comme le gris qui ressemble presque à un encéphalogramme de grenouille il n'y a quasiment aucune information dedans donc je ne vais pas pouvoir savoir quels sont les minéraux associés donc si je ne sais pas les minéraux je n'ai pas d'idée de la composition de l'objet je ne peux pas avoir d'informations sur d'où est-ce qu'il vient comment il s'est créé quelle était la température et c'est là où j'essaie d'aller plus loin me disant si j'avais la densité alors pourquoi ? si je regarde les différents types de météorites qu'on a trouvé sur Terre vous avez chaque couleur correspond à un type de météorite avec son nom et je regarde sa densité donc c'est en kilogramme par litre ou en tonne par mètre cube comme vous voulez vous voyez que chaque type de météorite en fait a une petite gamme de densité assez contrainte vous avez ici les météorites type fer nickel qui sont évidemment très denses mais si je prends des météorites type chondrite carbonée on va dire la type CM c'est quasiment 4 fois moins dense donc pourtant les spectres de ces météorites là et celles-ci sont presque similaires si j'arrive à voir la densité je peux comprendre ce qu'il y a c'est comme sur la Terre vous regardez la Terre de loin vous pouvez imaginer un astronome qui habiterait sur une exoplanète à des années-lumière d'ici il regarde la Terre et il voit une boule d'eau or la Terre a une densité de 5,5 grammes par centimètre cube donc 5 kilogrammes par litre évidemment à 5 kilogrammes par litre c'est évidemment du rocher et des métaux c'est comme ça c'est une des premières indications qui a un coeur de métal sur Terre c'est simplement la densité si vous aviez que de la roche sur Terre on n'aurait jamais une densité comme ça il y a forcément un noyau très très dense à un endroit donné et donc c'est la même chose qu'on utilise sur les astéroïdes c'est à partir de gammes qu'on connait de densité de minéraux et de météorites si on arrive à avoir la densité de l'astéroïde on a beaucoup plus d'informations que simplement en regardant sa surface parce qu'évidemment aussi je regarde la surface du corps rien ne me dit que l'intérieur est la même chose problème là c'est ça soit vous pouvez voir un corps un peu comme la Terre différencié avec un coeur un manteau une croûte ou le corps peut être complètement homogène ou fracturé avec des trous et on n'en sait rien d'où l'intérêt en fait d'avoir cette densité ça nous permet de regarder presque à travers le corps maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure la densité c'est la masse volumique donc si je veux mesurer une densité j'ai pas vraiment le choix d'abord je dois mesurer la masse et ensuite le volume problème les astéroïdes sont petits quand je dis astéroïdes ça va vous pour les comètes les objets transneptuniens donc comment est-ce que je vais faire pour mesurer la masse de quelque chose qui est ridiculeusement petit dans le système solaire ainsi que son volume donc je vais faire une petite parenthèse qui est assez longue mais pour expliquer un peu de manière très pratique comment est-ce qu'on fait ça alors si vous voulez mesurer la masse d'un objet vous avez pas le choix il faut étudier son interaction gravitationnelle avec quelque chose d'autre si jamais vous envoyez une sonde pas loin c'est le meilleur cas c'est le cas Rolls-Royce vous n'avez qu'à étudier la déviation de la trajectoire de votre sonde à côté de l'objet pour avoir sa masse c'est extrêmement précis mais évidemment une sonde spatiale ça coûte relativement cher donc on a ça pour une poignée d'objets uniquement le cas disons plus favorable parce qu'il est beaucoup plus nombreux est le cas d'un satellite naturel cette fois-ci c'est pas moi qui envoie une sonde artificielle ou qui la met artificiellement en orbite autour du corps mais vous avez un astéroïde qui est binaire comme la Terre a la Lune qui tourne autour d'elle il faut voir un astéroïde qui a une petite Lune qui tourne autour de lui alors là vous avez un exemple vous avez un objet qui a une petite tâche lumineuse autour on travaille un peu les images on voit bien qu'il y a un petit point lumineux et c'est un point autour de cet objet vous le suivez au cours du temps quelques heures quelques nuits et vous mesurez plein de positions de cet objet et vous commencez à voir l'orbite de la Lune de l'objet se dessiner autour de lui d'accord ? c'est exactement ce qu'on fait et là si vous avez la troisième loi de Kepler la gravitation de Newton vous avez la masse de l'objet central c'est très précis ça sous-entend d'être capable de voir ce petit satellite pour vous donner une idée du challenge que c'est si vous mettez une pièce de 1 euro à 2 km c'est la taille à laquelle vous voyez ceci c'est l'échelle de ce type d'observation là cette orbite de satellite d'astéroïde vous prenez une pièce de 1 euro vous la mettez à 2 km et vous essayez de la voir c'est ce qu'on essaye d'observer donc c'est précis parce qu'on a une bonne technologie mais ça reste quelque chose quand même d'assez complexe dernier cas qui est le plus le plus courant mais au final encore plus difficile à gérer vous pouvez étudier encore une fois l'interaction gravitationnelle d'objets mais cette fois-ci au lieu d'utiliser une Lune qui est très proche c'est la ceinture principale d'astéroïdes il y a des astéroïdes partout donc il y a bien un moment donné où à côté d'un gros passe un petit astéroïde si le gros n'était pas là le petit astéroïde continuerait tout droit le gros est là donc ça va changer un tout petit peu l'orbite donc c'est une orbite autour du soleil ils ne sont pas liés l'un à l'autre l'orbite va changer un petit peu et en fait ce changement d'orbite est directement relié à la masse du gros problème pour réussir à faire ça ça sous-entend que vous arrivez à bien mesurer l'orbite ici que vous arrivez à bien la mesurer ici pour voir la différence et vous pouvez vous imaginer quelque chose c'est que même si on n'est pas dans Star Wars et que les astéroïdes sont très séparés les uns des autres au final moi pour déterminer bien une orbite j'ai besoin de beaucoup de points donc j'ai besoin de beaucoup de temps ici et de beaucoup de temps ici problème il suffit qu'il y a un autre astéroïdes un peu plus même moins gros mais qui sont un peu par là en fait vos petits astéroïdes ils ne font que subir des perturbations tout le temps donc c'est pas facile de les séparer les unes des autres donc au final bon gré mal gré on arrive à déterminer des masses surtout dans les cas des satellites les techniques de déflexion sont malheureusement à l'heure actuelle très imprécises de par le problème de mesurer proprement des orbites de chaque côté mais on espère que dans le futur cette technique là va devenir beaucoup plus productive si vous avez entendu parler de la sonde Gaia de l'ESA en fait c'est une sorte de théodolite géant dans l'espace qui mesure des positions très précises et on espère on est presque sûr que ça a marché que les mesures Gaia avant et après des rencontres vont permettre de mesurer beaucoup de masses d'astéroïdes 150 à peu près à l'horizon 2020 donc voilà pour mesurer des masses d'astéroïdes on fait comme ça évidemment ce que je viens de dire c'est que c'est le facteur limitant en fait c'est très difficile de le faire on a 700 000 astéroïdes connus on connait la masse de 300 ça fait 1 pour 1000 et sur les 300 masses connues on a des facteurs d'incertitude énormes il y a des fois à un ordre de grandeur on ne sait même pas quelle est la masse je continue ma parenthèse sur comment on détermine donc masse et maintenant volume encore une fois je vous ai dit un astéroïde en finale est petit ça c'est CRS le plus gros c'est comme une pièce de 1 euro à 2 km donc en fait c'est extrêmement petit et même ça c'est un astéroïde de 100 km 10 fois plus petit vous pouvez imaginer la difficulté vraiment de mesurer ces choses là donc si vous voulez mesurer le volume quand même il y a un moment donné il faut passer par une mesure directe c'est à dire si vous arrivez à prendre une image de l'objet ici comme pareil avec une zone spatiale ou avec un gros télescope terrestre vous avez à un instant donné une référence directe de la taille et la forme il suffit de prendre quasiment un double décimètre sur l'image et vous l'avez mais évidemment ça sous-entend de pouvoir le résoudre donc ça sous-entend d'utiliser des télescopes très grands et à un moment donné c'est plus possible vous auriez besoin d'un télescope qui ferait 100 mètres de diamètre et ça on n'a pas encore donc la seule manière d'aller plus loin c'est d'utiliser d'autres techniques un peu de rusé et une des techniques qu'on utilise c'est ce qu'on appelle les occultations stellaires quand vous avez un objet qui passe devant une étoile le flux d'étoiles disparaît pendant un instant d'accord vous masquez la source de lumière et la durée de ce moment où l'étoile disparaît est directement reliée à la taille de l'objet donc il suffit d'être plusieurs sur Terre à regarder la même étoile au moment où un objet passe et vous allez chacun mesurer une durée différente qui correspond à une taille différente et ça vous donne une projection sur le ciel de la forme de l'objet donc si vous voulez mesurer un diamètre d'objet vous n'avez pas vraiment le choix il va falloir réussir à certains instants à voir quelle est sa taille et sa forme de manière directe occultation stellaire ou image ensuite évidemment si vous voulez un peu faire des mesures précises enfin si vous voulez estimer de manière précise le volume il va falloir essayer d'être le plus réaliste possible dans votre description de l'objet si vous imaginez que tout est un parallé pipette rectangle ou tout est une sphère ça ne va pas vraiment marcher vous pouvez bien imaginer que sur un objet s'il y a un énorme cratère le cratère en fait correspond à un certain volume il faut penser à l'enlever donc ça veut dire qu'il faut décrire de manière réaliste vos objets là pour complémenter les quelques images qu'on a ce qu'on utilise souvent c'est des courbes de lumière qui sont la quantité de lumière réfléchie par l'objet en cours du temps j'ai quelque chose dans la main un astéroïde qui tourne devant vous comme il reflète la lumière du soleil au moment où l'astéroïde vous présente sa plus grande surface il réfléchit beaucoup de lumière il tourne sur lui-même et à un moment donné il va vous présenter son plus petit côté il réfléchit moins de lumière moins de lumière plus de lumière moins de lumière plus de lumière donc en fait la forme de cet enchaînement plus-moins de lumière vous renseigne sur comment la forme évolue au cours du temps projetée sur le ciel alors ça nécessite un peu de calcul mais au final entre cette information de variation de la forme au cours du temps et quelques références directes on arrive à remonter à des formes 3D alors problème si jamais vous regardez un objet que d'un côté évidemment vous allez vous tromper là c'était l'exemple vous avez la sonde Rosetta de l'ESA qui est passée qui a survolé l'astéroïde du Tessia en 2010 aussi une image retournée par la sonde et le modèle de forme qui a été fait par les équipes qui travaillaient sur la caméra on regarde les deux on se dit c'est incroyablement détaillé c'est extrêmement c'est extrêmement bon en fait toutes les petites concavités les formes de l'astéroïde sont reproduites maintenant la sonde n'est passée que au dessus du pôle nord de l'astéroïde donc cette fois-ci si vous regardez le même modèle par la tranche donc par l'équateur vous avez le nord qui est extrêmement précis et puis le sud pas vraiment pourquoi ? parce que la sonde n'a pas pu le voir donc c'est comme moi si vous ne me regardez que de devant en fait a priori on ne sait pas comment est le derrière donc encore une fois la seule manière d'être précis va être de combiner beaucoup de ces informations de manière extensive et donc là tout est bon pour augmenter c'est à dire qu'on pense à utiliser vraiment tout ce qui existe comme type de mesure radiométrie thermique interférométrie qui nous permet de gagner en résolution angulaire encore les échos radars vous envoyez un pulse sur un astéroïde vous écoutez l'écho vraiment et ça vous donne des informations sur sa forme et sa taille donc dans les dernières années il y a eu une sorte de mécanisme qui est sorti c'est à dire vous pouvez toujours essayer d'étudier ce genre de choses en utilisant un seul type de données et puis on est en train de travailler à en fait tout mettre ensemble pour aller plus loin donc si vous voulez déterminer les propriétés physiques d'un objet vous allez utiliser toutes les images que vous pouvez parce qu'elles vont vous donner des informations directes sur la taille la forme vous allez utiliser les courbes de lumière comme je vous le disais pour des informations sur le spin le spin donc pardon l'orientation dans l'espace et sur la période il suffit de regarder quand est-ce que le signal se répète et vous savez en combien de temps l'objet tourne sur lui-même les occultations stellaires qui au final vous apportent à peu près les mêmes informations donc là il y en a un qui s'appelle comme ça Koala de ces outils qu'on utilise dans la communauté et pour vous donner une idée en fait de comment on y arrive là vous avez en haut les images toujours de l'UTESIA observées à 3000 km par la sonde Rosetta et puis là vous avez un modèle qui avait été fait par donc cet objet cet outil qui s'appelle Koala mais à 300 millions de kilomètres juste pour dire que quand on envoie une sonde spatiale on apprend énormément de choses parce qu'on a beaucoup de détails maintenant je sais pertinemment qu'on ne pourra pas envoyer 700 000 émissions spatiales maintenant il faut quand même qu'on fasse de la science donc on étudie des binaires pour avoir la masse on étudie les déflexions pour avoir la masse et puis de l'autre côté on fait des modèles un peu plus grossiers mais par contre au final vous voyez que malgré la différence de taille on s'était trompé que 2 km sur la topographie vous allez me dire peut-être que 2 km pour un belge c'est énorme comme montagne même pour n'importe qui 2 km c'est entre avoir le mont blanc à côté chez soi ou pas mais sur le total si une fois vous avez une petite concavité de 2 km ici et ici une bosse de 2 km qui n'était pas présente en vrai ça se moyenne un peu et au final on a des diamètres très précis ce qui nous permet d'avoir des volumes précis donc ces deux digressions un peu sur masse et volume sont là pour revenir à l'idée de si je veux avoir la densité donc remonter à des informations sur la composition j'ai besoin de mesurer ces deux choses là donc c'était pour vous donner un peu une idée de comment on fait ça donc maintenant qu'est-ce qu'on apprend avec la densité donc là je vous ai mis dans un graphe la densité encore une fois c'est des tonnes par mètre cube en fonction de la masse des objets vous avez différents types d'objets suivant différentes couleurs là les bleus sont des objets de cuiper donc vous avez ça c'est Pluto et Iris peut-être les noms vous disent quelque chose puis là vous avez les plus gros astéroïdes Cérès, Pallas, Vesta comparé avec à chaque fois les météorites si je regarde ça je me dis bon ben j'ai un peu de tout j'ai des gros plus ou moins denses essayons un peu d'aller plus loin si je regarde maintenant par type d'objet donc je prends les astéroïdes que j'ai coloriés en rouge pour aller de la même couleur que les chondrites ordinaires qui sont des météorites qu'on a analysé en laboratoire on sait que ces astéroïdes correspondent à ces météorites d'un point de vue spectral tout va bien c'est la même densité donc ce que je vous disais au début marche vous arrivez à déterminer la densité d'un corps ça vous donne des informations de sa composition et là dans ce cas-ci on le confirme spectralement c'est vraiment la boucle est bouclée je dirais faites la même chose pour ce qu'on appelle les types C la lettre n'est pas vraiment importante les gris ici qui correspondent aux chondrites carbonés c'est pareil vous avez des astéroïdes qui correspondent bien aux densités de ces météorites les choses commencent à devenir un peu plus bizarres quand on passe à un autre type d'astéroïde qu'on appelle type X et en fait c'est principalement parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est donc c'est la boîte fourre-tout où là cette fois-ci vous avez des objets qui ont des densités du même niveau que de l'eau d'accord ? donc si jamais c'est une roche qui a la même densité que l'eau ça veut dire que c'est pire qu'un gruyère c'est rempli de trous et qui vont jusqu'à des choses extrêmement denses comme des métaux donc là on commence à avoir des objets beaucoup plus compliqués à comprendre en termes de formation et en termes d'évolution post-formation chose assez incroyable a été la découverte d'une dépendance en taille de ces choses-là si vous regardez pour chaque type donc là vous avez les gris comme ça les rouges comme ça ou les bleus qui sont les transneptuniens les gros sont plus denses que les petits plus on est haut dans le graphique plus on est gros plus on est bas plus on est petit et plus on est à droite plus on est dense plus on est à gauche moins on est dense là ce qu'on voit c'est une confirmation de ce qu'on pensait de la population actuelle d'astéroïdes tout est fragment de quelque chose d'autre vous avez un astéroïde vous avez une collision des petits fragments partent les petits fragments sur 4 milliards d'années ont le temps d'avoir à nouveau une collision et refont des fragments encore plus petits plus vous avez de collisions plus il y a des chances que vous ayez des fractures c'est comme quand nous on tombe en vélo ou de n'importe quoi il y a des chances qu'on se fasse mal plus on tombe plus on a de choc plus on a de fractures là ce qu'on voit c'est que les gros astéroïdes ont des densités qui ressemblent bien à leurs matériaux de composition et pour le cas des petits ils sont moins denses donc on pense qu'avec les chocs successifs les astéroïdes ont des fractures énormes à leur intérieur voire des vides énormes et ont une structure beaucoup plus enfin beaucoup moins solide et donc c'était un des points aussi de l'intérêt d'étudier la densité des astéroïdes c'est qu'on ne voit plus seulement la surface on commence à avoir des idées de qu'est-ce qu'il y a dedans alors d'un point de vue très pratique et pragmatique les diverses missions les diverses agences spatiales sont quasiment toutes en train d'étudier des missions en fait pour voir si on serait capable de dévier un astéroïde si vous avez vu Armageddon c'est vraiment l'idée on s'est rendu compte qu'il y a tellement d'astéroïdes autour de nous qu'on prend des tonnes et des tonnes tous les ans sur Terre en général ça va c'est des petits mais des fois il y en a des gros et donc l'idée c'est si jamais un gros nous tombe dessus comment est-ce qu'on fait pour se protéger or suivant la structure de l'objet s'il est solide s'il est plutôt fragile vos stratégies pour dévier l'astéroïde ou le détruire vont être totalement différentes donc les agences spatiales sont aussi assez intéressées par ça parce que c'est au final quelque chose qu'on ne comprend encore pas du tout sur les astéroïdes on commence à avoir des pistes il faut voir qu'ici sur ce graphique là il doit y avoir une cinquantaine d'objets on est sur le seuil en fait de quelque chose voilà ça c'était deuxième banc après l'origine de l'eau sur Terre un peu comment est-ce qu'on fait pour comprendre donc composition d'astéroïdes ensuite structure interne et tout ça en fait via le biais de la densité la dernière chose puisque je parle justement des missions en études pour des déviations d'astéroïdes est le lien petit corps qu'on voit dans le système solaire et météorites donc les objets qui sont arrivés jusqu'au sol sur Terre si vous regardez la Terre on a plein d'évidences qui a eu des impacts c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée que les planètes se formaient par agglomération des petits corps vous regardez la Lune on voit des cratères partout il y en a un que je trouve spectaculaire c'est celui qu'on appelle Manikouagan là c'est une vue de Google vous m'avez dit que Google s'est installé il n'est pas loin de Mons vous prenez Google Maps directement vous le voyez c'est un cratère de 300 km dans le Nord-Canada il y a des structures énormes donc il y a eu des événements cataclysmiques les dinosaures on pense qu'ils sont morts à cause d'une météorite qui est tombée sur la péninsule du Yucatán au Mexique donc on a des traces d'événements d'impact dans le passé absolument énormes d'où un peu la peur actuelle des agences spatiales on sait aussi que c'est quelque chose qui n'est pas seulement passé c'est quelque chose qui continue de se produire à l'ère moderne vous avez peut-être entendu parler de Tunguska au début du XXe siècle il y a eu des hectares et des hectares dans la toundra russe qui ont été rasés on pense qu'il y a une comète qui est tombée sur Terre qui a explosé dans l'atmosphère et qui a envoyé un souffle et qui a couché tous les arbres sur des kilomètres à la ronde il y a quelques années en 2008 au Pérou il y a une météorite qui est tombée pas loin d'un village qui s'appelait Carancas ça a fait un cratère de quand même 10 mètres de diamètre dans le sol donc heureusement qu'il n'y avait personne à cet endroit là il y a eu évidemment Tchelabinsk il y a maintenant 3 ans en Russie où il y a eu des centaines de personnes blessées parce que quand le bolide est passé au-dessus de la ville en fait c'est l'onde de choc qui a cassé les vitres et il y a eu plein de blessés comme ceci ça fait quoi ? ça fait un mois qu'on est en train de parler d'une personne qui aurait été tuée par une météorite un indien oui ça vous dit quelque chose ? bon oui ça fait non mais ils en ont parlé pendant un instant maintenant c'est plutôt démenti mais ce que je veux dire par là c'est que je ne dis pas que l'Indien a été tué par les météorites ce que je veux dire c'est que c'est des choses qu'on entend même à l'heure actuelle c'était il y a 3 semaines où ça faisait un peu l'actualité c'est pas des choses qui sont passées il y a 60 millions d'années et qui n'ont tué que des dinosaures voilà donc en fait on s'est rendu compte que les bolides donc ce que j'appelle bolides c'est quand la météorite fait vraiment une énorme traînée dans le ciel un banc supersonique et arrive jusqu'au sol sont assez fréquents ce qui est assez drôle je trouve à faire c'est de regarder alors là c'est pour la France désolé j'ai pas la même chose pour la Belgique c'est les chutes de météorites observées en France au 19ème siècle et au 20ème siècle alors bizarrement il y a moins d'activité dans le système solaire au 20ème siècle en fait non là c'est juste que vous aviez encore une grande communauté paysanne et pas beaucoup d'éclairage public donc en fait les gens voyaient encore bien ce qui se passait dans le ciel et maintenant on voit plus rien du tout donc à part les événements énormes comme ce qui s'est passé il y a 10 jours dans le nord France Belgique où il y a effectivement un bolide et beaucoup de gens ont dit qu'ils l'avaient vu à l'heure actuelle des petites choses dans le ciel il n'y a plus personne qui les voit si vous êtes en ville il y a trop d'éclairage public et généralement on fait métro enfin pas ici peut-être vous faites voiture bus, maison, travail donc en fait on perd vraiment une information de ce qui se passe dans le ciel donc ce qui tombe autour de chez nous mais si on se base un peu sur les rapports du siècle dernier et avant on a une sorte de distribution comme ça avec ici les tailles d'objets il faut bien voir que le taille du cratère est 10 fois plus gros et le nombre de fois où ça arrive alors en fait il y a encore des incertitudes mais on va dire que des événements un peu comme Tunguska ou Tchelyabisk on pense que effectivement peut-être une fois par siècle ça doit arriver quelque part dans le monde qui est un gros bolide qui passe on a des bouts de vidéos dans les années 60-70 aussi de choses qui sont passées dans le Nord-Canada il y a eu un énorme un énorme bolide qui n'est pas tombé sur Terre mais qui est visiblement rentré dans l'atmosphère et ressorti donc allez il y a peut-être des erreurs d'un facteur 2 ou 3 mais il y a quand même des choses souvent des cratères de 1 à 2 kilomètres ça peut arriver peut-être tous les quelques millénaires maintenant donc des énormes choses qui tuent des dinosaures comme Chiksulub donc la péninsule du Yucatan ou Manikwagan dans le Nord-Canada on pense que c'est plutôt tous les 100 millions d'années 200 millions d'années peut-être un peu plus peut-être un peu moins on ne sait pas vraiment mais on va dire qu'il y a des énormes impacts parfois et puis plus vous allez dans des petits impacts plus c'est fréquent donc maintenant une chose qui est à peu près évidente c'est que s'il y a des choses qui tombent sur la Terre ils étaient juste à côté de la Terre avant donc on pense que c'est les géocroiseurs Near Earth Asteroid et par contre la question qui se pose est d'où viennent ces géocroiseurs ils sont ici a priori s'ils tombent sur Terre c'est-à-dire qu'en quelques millions d'années vous allez les nettoyer il n'y aura plus de population parce qu'ils tombent sur les planètes donc il faut bien que vous remettiez des objets dans cet espace je dirais il y a un vrai danger alors pas à échelle humaine on a beaucoup plus aussi bien vous que moi de risque de mourir d'une maladie d'être écrasé sur la route ou du tabagisme que d'un météorite comme vous le disiez en disant non 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 pour l'Indien il y a beaucoup plus de raisons qui peuvent nous tuer que des astéroïdes mais on va dire d'un point de vue civilisation il y a un réel danger c'est-à-dire que si vous intégrez sur beaucoup de gens beaucoup de temps il y a un certain danger une météorite type Chellabinx qui passe au-dessus de Bruxelles c'est pas quelques centaines de blessés que vous avez plusieurs milliers donc c'est pour ça que l'ONU et les agences spatiales en fait sont vraiment en train de plancher à comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ceci maintenant si on laisse ça de côté qui est en fait une partie pragmatique et pas du tout scientifique je dirais il y a un réel intérêt pour nous planétologistes à avoir des objets qui tombent sur Terre c'est qu'après vous pouvez les emmener en laboratoire vous avez des échantillons gratuits il n'y a pas besoin d'envoyer une sonde spatiale vers un astéroïde pour en gratter un bout et le ramener il vient chez vous quand je vous expliquais tout à l'heure comment on faisait pour déterminer la composition des astéroïdes on utilise ça naturellement depuis des décennies on prend les météorites et on utilise ce qu'on mesure en laboratoire sur les météorites donc vraiment c'est des géologues qui font ça ils font de la pétrologie ils regardent comment les minéraux sont alignés dans les échantillons pour comprendre quelle est la température quelle est la pression maximale que ces corps ont subi et ensuite comme on arrive à les calquer sur les astéroïdes on dit ah bah tiens ce type d'astéroïdes là a tel type d'histoire donc pour nous en fait le fait qu'il y ait des météorites qui tombent est très utile alors par quel mécanisme en fait j'arrive à avoir des astéroïdes géocroiseurs qui font des météorites sur Terre donc je vous ai parlé de la ceinture principale d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter donc là vous avez la distance au Soleil et ici c'est l'inclinaison de l'orbite dont je parlais tout à l'heure vous avez le plan équatorial du Soleil dans lequel toutes les planètes tournent c'est l'écliptique puis vous pouvez voir des orbites inclinées dessus et vous avez ici plus c'est bleu moins il y a d'objets plus c'est rouge et plus jaune plus il y a d'objets donc vous avez la ceinture principale d'astéroïdes qui se distribue comme ceci dans laquelle on voit en fait des sortes de coupures qui correspondent à des résonances avec Jupiter tout à l'heure je vous ai dit au moment du début du système solaire on pense que Saturne et Jupiter sont entrés en résonance c'est à dire que chaque fois qu'il y en a un qui faisait deux tours l'autre en faisait trois donc il se retrouvait dans la même configuration alignée tous les deux tours là c'est la même chose qui se passe si jamais vous aviez un astéroïde dont la distance sera à cet endroit là en fait lui il ferait deux tours quand Jupiter en ferait qu'un et donc à chaque tour de Jupiter vous auriez la même configuration donc l'astéroïde il sentira toujours une petite réflexion de Jupiter dans la même direction donc au lieu d'avoir une orbite circulaire il commencera une orbite excentrique qui dit orbite excentrique dit allez plus proche et plus loin et plus proche et plus loin si vous commencez à vous balader plus proche plus loin plus proche plus loin il y a bien à un moment donné vous allez rencontrer Mars donc c'est pour ça que ici il y a des endroits en fait vous n'avez pas d'astéroïdes parce que Jupiter d'un point de vue gravitationnel en fait a des résonances à cet endroit là et ça empêche les objets donc si jamais il y en a eu et il y en a eu dans l'histoire du système solaire ils ont tous été éjectés en fait c'est M. Kirkwood le premier qui a vu ces choses là il y a plus de 150 ans en disant bah tiens c'est drôle à cet endroit il n'y a pas d'astéroïdes et il a compris que c'était Jupiter qui faisait ça donc bref à cet endroit là vous n'avez pas d'objet maintenant qu'est-ce qui se passe si moi j'ai un astéroïde dans la ceinture principale ici il peut très bien tomber à cet endroit là lui il est là depuis 4 milliards d'années il tourne d'un point de vue circulaire autour du soleil par contre il y a une collision qui le pousse un peu et il peut être mis sur la résonance et donc dans ce cas là il serait potentiellement envoyé vers nous ou alors il y a un autre mécanisme qui peut prendre cet astéroïde et le pousser jusque là c'est ce qu'on appelle l'effet Yarkovski si vous êtes le soleil moi je suis un astéroïde vous me chauffez évidemment et moi je tourne sur moi-même donc j'imagine vous avez tous remarqué qu'il fait toujours plus chaud l'après-midi que le matin en général pourquoi ? parce qu'on arrive de la nuit il fait froid petit à petit donc là je suis sur sur Terre ou sur l'astéroïde c'est la nuit arrive le matin vous êtes le soleil vous me chauffez vous me chauffez c'est midi et là en fait j'ai emmagasiné la chaleur du matin et donc il fait un peu plus chaud l'après-midi puis c'est le soir puis je refroidis je refroidis je refroidis d'accord ? ce qui se passe ici c'est que vous arrivez du matin le soleil chauffe mais moi après je réémets un peu la chaleur et sur la Terre on le sent pas vraiment parce que la Terre est tellement massive elle a tellement d'inertie qu'elle ne bouge pas mais sur des petits astéroïdes type 1, 2, 3, 5 km l'astéroïde reçoit la lumière du soleil ici et la réémet un peu plus tard et donc vous n'avez pas un équilibre entre les photons reçus du soleil et ceux réémis ici vous avez un petit angle et donc en fait c'est exactement comme si vous aviez une poussée via fusée alors c'est une fusée extrêmement faible le changement d'orbite est très très lent mais en fait comme vous avez ce petit décalage petit à petit l'orbite est changée quand je dis petit à petit ça prend des millions d'années d'accord c'est extrêmement lent mais en même temps le système solaire il a 4 milliards d'années d'accord on a le temps les choses ont le temps de se produire je sais pas si vous connaissez ça un radiomètre vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà vu ce genre d'instrument ah je suis rassuré alors j'avais ça quand j'étais petit chez moi j'ai mis des années à trouver le nom je savais pas ce que c'était pour ceux qui savent pas vous avez une boule en verre dans laquelle il y a une hélice avec 4 pales et chacune des pales a un côté noir un côté blanc vous mettez le radiomètre à la lumière du soleil et au miracle l'hélice se m'a tourné dedans quand j'étais gamin je trouvais ça magique j'ai joué à ça enfin j'ai joué à ça pendant des années on va dire et en fait l'idée ici c'est quand vous êtes blanc vous reflétez mieux la lumière quand vous êtes noir vous la reflétez moins bien donc du coup si vous la reflétez moins bien vous emmagasinez un peu plus de chaleur et donc ça va chauffer le gaz autour de vous et ce petit gaz va faire une toute petite poussée qui va faire tourner l'hélice c'est presque le même principe que l'effet Yarkovski dont je parlais alors sauf que la petite hélice elle pèse quelques grammes donc elle se met facilement à tourner un astéroïde de 5 km autour du soleil c'est un peu plus dur mais si vous regardez sur plusieurs millions d'années ça marche aussi et donc l'idée c'est que ces astéroïdes là qui sont dans les zones stables de la ceinture principale soit par collision soit par effet Yarkovski peuvent petit à petit drifter enfin se déplacer et si jamais ils arrivent au niveau de la résonance alors là c'est presque instantané c'est en quelques centaines de milliers d'années que l'interaction avec Jupiter augmente leur excentricité et ils se retrouvent soit sur une trajectoire d'impact avec une des planètes et donc deviennent des météorites sur Terre soit ils sont envoyés sur le soleil soit ils sont carrément éjectifs du système solaire et donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on continue d'avoir des astéroïdes géocroiseurs et des météorites qui nous tombent dessus et accessoirement c'est ce qui est intéressant d'avoir réussi à comprendre ce processus ça veut dire que quand on reçoit une météorite sur Terre on sait qu'elle vient de la ceinture principale d'astéroïdes comme je vous ai dit la ceinture principale d'astéroïdes est un genre de peau pourri du système solaire donc en fait on arrive à avoir des échantillons gratuits du système solaire entier alors vous allez me dire aussi il y a un problème c'est qu'une fois que j'ai une météorite il faut que je sache si elle vient plutôt d'ici de là ou de là mais au moins on a cette source d'informations alors justement en parlant un peu des météorites comment je vous ai dit qu'on faisait des ponts entre astéroïdes et météorites alors comment est-ce qu'on fait ça en fait quand on regarde les météorites qu'on a dans les différentes collections on a j'ai bientôt fini on a 80 000 morceaux de météorites dans les collections par le monde si on commence à regarder leur composition leur structure on peut facilement faire trois classes qu'on sous-divise en 13 qu'on sous-divise en 48 bref vous avez tout un arbre comme ça de classification des objets par contre on a ces 80 000 fragments de météorites à 80% c'est un type de météorites qu'on appelle les chondrites ordinaires sont ordinaires parce que c'est presque toutes celles qu'on a donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on a dans le système solaire on a un énorme biais on reçoit quasiment qu'une seule chose et surtout le problème des 80 000 qu'on a c'est que la plupart elles ont été trouvées mais on ne sait pas quand elles sont tombées évidemment si vous avez une météorite sur Terre et qu'il lui pleut quatre fois dessus vous allez avoir de l'eau vous allez avoir des réactions chimiques et vous ne saurez plus exactement de quoi était fait le matériel de base puisqu'il y a eu plein de petits éléments organiques la pluie terrestre qui les ont altérés de l'autre côté si je regarde les astéroïdes alors cette fois-ci on a 2000 objets pour lesquels on a vraiment une bonne description de la composition via des spectres visibles proches infrarouges si on perd un peu en résolution et qu'on ne s'intéresse qu'à une petite gamme en fait on en a 35 000 ce qui reste en fait faible par rapport aux 700 000 et puis on les a classés dans 26 classes alors maintenant si je regarde les 26 par rapport à je ne sais pas 3, 13 ou 46 c'est un peu dur en fait d'établir un pont direct ce type de météorite ce type d'astéroïde il y a clairement encore des choses qu'on n'a pas réussi à comprendre et à tel point qu'on n'a pas réussi à les comprendre c'est que sur ces 26 classes qui sont représentées ici par les petits spaghettis comme je vous ai montré tout à l'heure la moitié d'entre eux on n'a pas la moindre idée de quoi ils sont composés on a des bibliothèques on a passé des heures en laboratoire à faire tous les minéraux qu'on connaissait sur Terre quasiment et bien pour la moitié des astéroïdes on ne sait pas de quoi ils sont faits parce qu'en fait les spectres ce genre de spectres sont tellement plats qu'on ne sait pas vraiment de quoi c'est fait en plus je ne vais pas en parler ici mais on s'est rendu compte dans les 10, 15, 20 dernières années que les spectres étaient un peu modifiés par les ions du vent solaire ce qui veut dire que quand vous regardez la surface d'un astéroïde ce n'est pas exactement comme si vous étiez en laboratoire on s'en est rendu compte principalement avec les échantillons lunaires ramenés par les missions Apollo où en final si vous prenez le spectre de la Lune et vous prenez après le caillou lunaire qu'ont ramené des astronautes vous le mettez en laboratoire ce n'est pas la même chose et c'est juste les ions du vent solaire qui font ça donc il y a encore pas mal de choses à comprendre à ce niveau là et une des bonnes solutions qui est en train de se mettre en place en France et de par le monde s'appelle Fripon l'idée est de dire que si on tapisse une surface avec des caméras donc il y en a aussi en Belgique vous mettez des caméras qui règlent le ciel en entier vous allez voir tomber toutes les météorites qui passent au-dessus de vous avantage si vous les voyez tomber en live enfin en temps réel non seulement vous pouvez prédire la trajectoire et voir où est-ce qu'elle tombe c'est-à-dire qu'au moment où elle tombe le lendemain vous êtes en train de ramasser l'échantillon vous n'avez plus d'altération due à la pluie à tout ce que vous voulez sur Terre mais aussi comme vous voyez la trajectoire ici dans l'atmosphère vous pouvez savoir quelle était la trajectoire en dehors de l'atmosphère donc vous pouvez savoir de quelle partie du système solaire elle vient et là cette fois-ci vous avez un pont direct entre l'objet dans le système solaire l'objet en laboratoire et on va essayer de compléter le pulse météorite-astéroïde voilà donc je pense que j'ai fini je vais vous laisser avec ceci en fait pourquoi on utilise petits corps astéroïdes, météorites et comètes parce que ces objets toujours et toujours nous apportent des informations sur comment s'est passée la formation du système solaire il y a 10 ans je pense que le potentiel de ces petits corps n'était pas du tout aussi clair par contre maintenant vous allez dans n'importe quelle conférence système planétaire quand on parle de formation du système solaire quand quelqu'un propose un nouveau modèle en disant ah mais peut-être qu'il s'est passé ça vous avez toujours quelqu'un qui dit t'as vérifié si ça marchait avec les astéroïdes et si la personne dit non vous pouvez savoir en fait que quasiment il y a peu de chances que ce qu'elle vient de proposer en fait fonctionne vraiment la chose la plus critique à l'heure actuelle quand vous mettez en place une série d'événements dans le système solaire qui arrivent à notre système solaire actuel vous avez presque toujours à faire les planètes il n'y a que Mars qui a un peu un petit problème mais par contre réussir à faire la ceinture principale de l'astéroïde et la ceinture de Kuiper avec leurs propriétés de mélange de composition d'orbite excentrique et inclinée là par contre c'est extrêmement extrêmement difficile et vous n'avez pas un panel de possibilités d'événements dans le système solaire dans la formation et l'évolution qui vous permettent d'arriver à ça et c'était tout la première partie sur modèle de Nice et Grand Tech donc voilà merci de m'avoir écouté même si j'étais un peu long et je me fais un plaisir de répondre aux questions voilà on va passer à la séance de questions qui ouvre le bal Claude Tradition d'abord merci beaucoup pour l'exposer c'était vraiment passionnant j'ai deux questions en fait le grand déplacement planétaire qu'il y a eu lors de la formation du système solaire est-ce que ça aurait pu être aussi provoqué par le passage disons d'une étoile un peu plus proche le tout 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 début oui ou une autre le bombardement massif est-ce qu'une étoile passant dans le nuage de Horde par exemple aurait pu provoquer ce genre de choses ou d'altérations alors en fait le fait que les comètes tombent sur le système solaire interne c'est bien ça le moteur on n'a pas besoin de ce moteur là pour expliquer ces étapes là parce qu'il y a parce qu'il y a le disque de gaz maintenant pour la deuxième instabilité celle du modèle de Nice c'est une bonne question je ne sais pas si ça a été si ça a été regardé ça j'avoue je ne sais pas et justement le nuage de Horde tu n'en as pas parlé est-ce qu'on a des évidences de cette chose là ou ça reste assez théorique finalement alors pour l'instant le nuage de Horde on ne l'a jamais observé donc le nuage de Horde ah c'est moi-même merci quand on regarde le système solaire ici il y a effectivement une population dont je n'ai pas parlé parce que pour l'instant elle n'est que prédite et non observée donc vous avez ici les astéroïdes ici les objets transneptuniens et donc ça c'est en distance en unité astronomique donc c'est le nombre de fois la distance à la Terre si vous allez à 30 000 loin à priori il y a un réservoir d'objets qu'on a appelé le nuage d'Horde du nom de monsieur Horde qui sera en fait le réservoir des comètes donc le seul observable qu'on a du nuage d'Horde c'est les comètes on continue de voir des nouvelles comètes c'est qu'elles viennent quelque part exactement comme on a des géocroiseurs qui viennent de la ceinture principale si on a des comètes elles viennent de loin donc c'est le nuage d'Horde mais par contre une observation directe d'un objet dans le nuage d'Horde pour l'instant on n'a pas parce que c'est extrêmement loin ils sont petits on n'a pas une autre question n'hésitez pas oui Christophe évidemment monsieur Météorite bonsoir concernant les impacts au début de la formation du système solaire est-ce que vous avez des informations concernant la formation de la lune par exemple parce qu'on pense les dernières théories disent que la lune serait formée suite à un impact d'un corps relativement massif avec la Terre oui tout à fait c'est le alors il y a plein d'indices qui nous font penser que la lune est faite du même matériel que la Terre en fait quand on regarde les compositions encore une fois ça vient des rapports isotopiques donc vous prenez les minéraux lunaires vous prenez les minéraux sur Terre vous regardez les compositions et c'est vraiment la même chose et donc la vue je pense le consensus à l'heure actuelle c'est qu'au début du système solaire vous avez tous des embryons planétaires donc en fait il y a plein d'objets qui ont presque la taille de Mars on va dire à peu près et donc il suffit qu'il y en ait un type presque la taille de Mars qui choque contre la Terre on lui a même donné un petit nom on l'a appelé Theia si Theia tape sur la Terre vous avez évidemment un cataclysme énorme la Terre est complètement déchirée donc vous envoyez du matériel autour de la Terre qui se réagglomère en Lune et il y a pas mal de choses qui à mon sens en fait vont bien dans cette direction là sur les compositions il y a la différence aussi un peu côté alors on appelle la face sombre de la Lune c'est pas vrai il y a toujours de la lumière qui tourne sur la Lune c'est juste qu'il y a un côté qui est toujours tourné vers nous et un côté qu'on voit jamais il y a quand même des petites différences entre les deux côtés et ça pourrait bien s'expliquer alors comment je vous explique ça quand vous avez un gros objet vous lui mettez un énorme choc dessus vous envoyez de la matière donc vous en dispersez très loin tout va bien mais si jamais il y en a qui restent en orbite dans toutes les simulations qu'on a fait de ce genre d'impact en général vous avez deux Lunes qui apparaissent alors vous allez me dire il y a un problème c'est que nous on n'en a qu'une donc ça marche pas comme histoire sauf que c'était il y a un ou deux ans en fait il y a une équipe qui a montré que si après vous avez ces deux objets qui au final se recollent l'un sur l'autre donc ça fait un gros choc à nouveau logiquement ça va expliquer pas mal des différences entre le côté proche Terre et le côté loin Terre de la Lune en Terre alors c'est sûr je ne sais plus exactement quel était le je crois que c'était à propos des enrichissements en potassium de certains endroits sur la face proche de la Terre et ça a l'air assez convaincant donc l'origine de la Lune comme en fait une partie de la Terre éjectée par un grand impact a l'air assez solide et cette formation serait intervenue par rapport au grand bombardement tardif serait antérieur à ce très 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 antérieur parce qu'en fait le grand bombardement tardif aurait lieu il y a 3.8 milliards d'années donc 700 millions d'années après le début du système solaire or on a des des matériaux sur la surface de la Lune qui sont antérieurs à ceci vous avez ça ici là l'axe ici c'est l'âge et en fait c'est l'âge de la surface lunaire d'accord et en fait là ici on a un échantillon d'une des sondes Apollo qui a 4.1 milliards d'années en fait on pense que le choc Théia-Terre c'est dans les premiers dizaines centaines de milliers d'années c'est presque un instantané au début du système solaire ok merci bonjour je voulais savoir par rapport justement aux différences entre la surface visible de la Lune exposée à la Terre et la surface qu'on ne voit pas est-ce que la chaleur de la Terre lors du choc entre la protoplanète et la Terre en elle-même a modifié parce que j'ai bien remarqué qu'il y avait une différence vraiment énorme entre la face visible et la face cachée est-ce que la température de la Terre lors du choc aurait pu justement modifier la surface visible non attention parce qu'au moment du choc entre la Terre et Théia il n'y a pas de Lune c'est que vous avez la Terre toute seule non mais lors de la formation justement je veux dire quand la Lune s'est formée est-ce que maintenant la chaleur la chaleur de la Terre oui alors je dirais comme ça sur la chaleur j'en sais rien maintenant l'explication sur pourquoi le côté proche et loin sont si différents donc la différence c'est que quand vous regardez la Lune vous voyez des mers et des zones gris sombres et gris foncés les zones gris sombres correspondent à des coulées de lave donc en fait vous aviez des dépressions sur la surface lunaire qui sont remplies par le matériel qui remontait du manteau et par contre sur le côté loin de la Lune il n'y a pas du tout ça il n'y a pas une seule mer et en tout cas parce que je ne suis pas spécialiste de la Lune mais la manière dont je comprends ça de ce que j'ai lu si vous avez la Terre ici la Lune là mine de rien vous avez quand même plus d'attraction par là donc au moment où il y a encore suffisamment de manteau liquide dans la Lune et qui peut affleurer à la surface il va plutôt préférentiellement aller du côté de la Terre donc il va remplir les dépressions côté terrestre et non pas du tout opposé merci beaucoup une autre question ? oui il faut le temps que je migre dans l'auditoire en fait tout à l'heure vous parliez de 26 catégories de météorites et vous m'avez parlé de 50% vous ne savez pas de quoi elles sont faites alors ce sont de nouveaux éléments à ajouter au tableau périodique ou quoi ? non je ne suis pas en train de dire que 50% des classes estéroïdes c'est de la matière exotique des nouveaux éléments c'est plutôt que suivant le mélange d'éléments que vous faites mais des éléments communs je veux dire je parle de silicate de fer de choses comme ça carbone suivant les mélanges que vous faites vous pouvez très bien ne pas avoir de signature spectrale vous prenez du fer vous faites son spectre dans le visible le prochain infrarouge c'est plat il n'y a aucune de ces bandes ces petites formes qui font des S dans les spectres or c'est avec ça qu'on arrive à identifier donc si jamais vous aviez un endroit avec beaucoup de fer il n'y aurait presque aucun moyen de le savoir parce que je n'ai pas d'élément diagnostique pour le voir donc c'est pas tant qu'il y a des matériaux bizarres c'est juste que c'est des matériaux qui ne donnent pas de signature donc je ne sais pas ce que c'est mais c'est pas de la matière sombre d'énergie noire qui se bat dans le système solaire c'est rien de a priori c'est de la roche donc des silicates etc mais il pourrait quand même y avoir de nouveaux éléments dedans vous voulez dire de nouveaux éléments de la table périodique oui qui seraient soit à l'intérieur ou dans d'autres rochers pas plus que sur terre enfin je veux dire il n'y a pas spécialement de raison qu'il soit là-bas et pas ici moi j'ai une question on parle de plus en plus d'exploitation industrielle des astéroïdes on sait que certains veulent changer les lois le droit spatial on imagine qu'il y a des météorites qui sont complètement métalliques donc il doit y avoir des astéroïdes complètement métalliques donc d'après ce que tu dis à ce stade on ne sait pas où sont les astéroïdes composés de métal ou on joue avec les densités pour savoir alors la densité c'est le moyen le plus sûr si vous avez un astéroïde qui fait une densité de 8 tonnes par mètre cube à part s'il est riche en métal ça va être dur il y a une manière d'avoir une bonne idée de si l'astéroïde est riche en métal c'est les échos radars vous envoyez un pulse radar donc en fait une onde radio vous avez déjà dû voir vous avez vu le James Bond où ils finissent dans une énorme cuvette c'est le télescope d'Arecibo c'est le radiotélescope d'Arecibo à Puerto Rico c'est un radiotélescope de 300 mètres de diamètre il est entre 3 collines et donc ils ont un énorme émetteur ils envoient une onde radio l'onde radio est réfléchie par l'astéroïde et ils écoutent l'écho et en fait en suivant comment est l'écho vous pouvez avoir une idée de si oui ou non la surface est riche en métal donc ça c'est une manière d'identifier des astéroïdes riches en métal et on en connait ? on en connait quelques-uns maintenant alors je sais pas comment les gens qui font qui ont créé ces entreprises d'exploitation minière des astéroïdes ont fait leur business plan mais quand je vois le coût en fait d'envoyer un kilo de matière dans l'espace c'est pas pour rien qu'on a pas beaucoup de sondes spatials parce que c'est extrêmement dur de partir du sol et de se mettre en orbite d'accord donc si on veut faire de l'argent avec ça il y a une mise de départ qui est absolument démentielle donc je sais pas comment ils ont fait pour un budget stable d'autres questions ? oui bonjour vous parliez tout à l'heure au début de votre intervention des modèles de Nice et avec la migration des planètes tout ça des planètes géantes vers l'intérieur puis vers l'extérieur est-ce qu'on peut juger actuellement que c'est un ciel parfait ou va-t-on vers un nouveau chaos peut-être un jour ? alors comme la tête de pont du modèle de Nice c'est Alessandro Morbidelli qui est à Nice là où je suis et Alessandro dit toujours mais attendez c'est juste un modèle on fait de la science et c'est vrai je dirais qu'en science toute vérité n'est vraie jusqu'à ce qu'elle soit prouvée fausse ce que je veux dire par là c'est que le modèle de Nice est convaincant je suis convaincu que c'est le bon cadre d'études que globalement il y a eu des migrations que les interactions entre les planètes ont dû se passer maintenant s'il y a un autre modèle qui arrive en disant bah non ça s'est passé 20 millions d'années plus tôt et que ça rend mieux compte des observations on va tous l'accepter c'est pas des dogmes c'est juste qu'à l'heure actuelle c'est le modèle qui marche le mieux je alors c'est toujours dur à dire mais je pense pas qu'il y ait des choses très exotiques qui vont être découvertes parce que quand même l'avantage du modèle de Nice c'est que c'est les mêmes ingrédients physiques donc les migrations dans le disque des choses comme ça que ce qu'on fait pour les exoplanètes donc quand en science vous commencez à avoir des informations qui viennent de sources complètement différentes mais qu'avec le même scénario vous expliquez deux situations différentes ça commence à donner du poids à votre explication moi je souhaitais savoir connaître la densité de météorites dans la ceinture d'astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes concrètement combien il y a d'astéroïdes et si on pouvait s'asseoir sur un astéroïde est-ce qu'on en verrait un à portée de vue donc combien il y en a quelle est la distance entre deux astéroïdes d'accord alors comme ça en distance je sais pas maintenant on en connait 700 000 qui sont répartis sur quasiment 500 millions de kilomètres d'accord mais 500 millions de kilomètres c'est en distance radiale entre le soleil et le début et la fin sauf qu'il faut bien voir qu'ils sont en fait sur un anneau d'accord donc en fait c'est pi R2 avec 300 millions de kilomètres etc etc clairement si on est sur un astéroïde alors à l'œil nu on n'en verra aucun autre à part s'il y a une lune mais la question est juste c'est à dire que la première fois où on envoie une sonde vers le système solaire externe les sondes Voyager qui sont allées visiter Saturne, Jupiter pardon Jupiter, Saturne Uranus, Neptune quand la NASA les a envoyés les ingénieurs étaient terrifiés à l'idée de traverser la sature principale d'astéroïdes parce que c'est les années 60 quand même 70 quand ça a été préparé et en fait on connaissait pas grand chose ils se disaient mais si ça se trouve on va envoyer quelque chose et il va percuter un astéroïde et en fait non c'est le vide c'est navrant le vide que c'est maintenant quand on envoie des sondes spatiales on essaye de passer à côté d'un astéroïde parce qu'en fait on fait de la science quelque part gratuitement si vous avez une sonde comme Rosetta qui allait visiter une comète d'accord donc on envoie la sonde on va faire de la science sur une comète on se dit mais attendez on passe au milieu de la ceinture principale on va essayer de passer à côté d'un astéroïde comme ça pendant les quelques heures que dure le survol on fait de la science en fait le casse-tête pour trouver une trajectoire qui passe à côté d'un astéroïde vous vous rendez pas compte c'est tellement vide que c'est dur de tomber par chance sur un astéroïde donc l'image de Star Wars avec les vaisseaux qui passent comme ça c'est pas du tout ça vous pouvez y aller les yeux fermés mettez la gomme ça passe donc si on prend une planète de la taille donc de Mars actuellement sauf erreur de ma part il n'y a plus d'activité volcanique et peut-être pas visible je ne sais pas je vois votre tête mais mais en tout cas voilà on peut se dire que le noyau n'est quand même plus extrêmement actif alors si on compare cette planète au point de vue diamètre avec les astéroïdes dont vous dites que la plus grosse n'a que 1000 km de diamètre moi je suis un peu étonné d'apprendre qu'il y a des geysers comme ça alors ma question c'est est-ce que les geysers sont nécessairement enfin est-ce qu'on doit nécessairement avoir un noyau actif pour avoir des geysers et donc comment peut-on expliquer que sur des si petits corps on est des geysers ma deuxième question qui m'intrigue beaucoup beaucoup plus c'est le fait de l'hypothèse que l'eau aurait été amenée sur terre par des astéroïdes alors ma question c'est bon je crois que la terre ne produit pas de l'eau d'elle-même donc l'hypothèse c'est que toute l'eau actuelle aurait été importée comme vous l'avez dit d'astéroïdes et ça ça me paraît tout à fait surprenant parce que combien d'astéroïdes n'a-t-il pas fallu avec de l'eau pour avoir autant d'eau sur terre alors d'accord donc en fait pour moi il y avait trois questions donc dans la première il y avait l'activité sur mars l'activité des astéroïdes et l'eau sur terre donc en fait effectivement on a toujours pensé quand j'ai fait mes études on disait mars est une planète morte en fait on s'est rendu compte récemment que les dernières éruptions volcaniques de mars c'est il y a quelques je ne sais plus si c'est dizaines de millions d'années ou centaines de millions d'années donc on pensait vraiment que mars était mort depuis des centaines de millions d'années deux milliards d'années c'était une planète morte en fait ce n'est pas le cas donc il ne faut pas du tout me citer sur la date je ne sais plus si c'est quelques centaines de millions d'années ou quelques dizaines mais en fait il y avait encore de l'activité il n'y a pas longtemps donc ça c'était une chose surprenante deuxième question sur les geysers d'astéroïdes ça n'a rien à voir c'est pas de la chaleur qui vient de l'intérieur c'est la même chose qu'une comète donc les comètes en général ont des orbites très excentriques donc elles passent 90% de leur vie très loin du soleil il fait froid tout va bien s'approche du soleil il fait chaud et le dégaze c'est pour ça qu'on voit des énormes queues de dégazement de gaz dans le cas de Cérès l'excentricité de l'orbite est très faible et donc entre le périéli donc le moment le plus proche du soleil et le moment le plus loin du soleil il a fait li il n'y a pas grand chose il y a même une demi-unité astronomique donc ça fait 150 millions de kilomètres mais ça fait peut-être aller 20 degrés de différence en température c'est pas non plus extravagant contrairement aux comètes qui vont de moins 150 degrés celsius à plus 150 300 degrés de différence donc pour Cérès ce qui est assez spectaculaire c'est qu'en observant Cérès loin du soleil donc quand il est à son aphélie au plus loin il n'y a absolument aucune activité Cérès sur son orbite se rapproche du soleil passe la barrière de 2.8 unités astronomiques donc 2 fois 1,8 la distance de la Terre au soleil et là vous commencez à avoir de l'activité on continue sur l'orbite on passe au plus près on se rééloigne et l'activité s'arrête à nouveau donc c'est vraiment la même chose qu'une comète Cérès se rapproche du soleil il fait un peu plus chaud à la surface donc comme il fait plus chaud à la surface ça doit faire fondre une poche de glace qui est juste dans le sous-sol et ça dégaze et le Cérès s'éloigne du soleil il refait plus froid ça s'arrête et c'est alors j'avais fait alors comment c'était parce que j'avais j'avais fait le calcul c'est je crois qu'il y a 6 kg d'eau éjectée chaque seconde donc ça peut paraître énorme et ça correspondait à si je dis pas de bêtises ça devait être 200 tonnes non c'était peut-être 200 tonnes la journée et au final par rapport au trafic routier en France si vous prenez les poids lourds c'est ridicule en fait en trafic poids lourd sur les autoroutes françaises on a 100 ou 1000 fois plus que ce qui se passe sur Cérès donc même si on a l'impression que c'est des quantités astronomiques au final à l'échelle d'une planète naine qui fait 1000 km là les geysers c'est rien du tout donc on va dire ce genre d'activité peut perdurer 4 milliards d'années il n'y a pas de problème et maintenant la troisième chose par rapport à l'eau sur Terre alors on est bien d'accord c'est encore très controversial il y a vraiment des gens qui s'écharpent à ce niveau là sur est-ce qu'au moment de la formation de la Terre ça chauffe est-ce que toute l'eau est perdue ou non alors ceux qui sont pro ceci en fait disent que oui avec la chaleur en fait vous éjectez 99.999% de l'eau et même si on restait un petit peu sur le bombardement est tellement fort au début qu'il y a des gens qui ont réussi à montrer que si vous avez une petite atmosphère même ténue en fait les chocs à la surface soufflent l'atmosphère donc vraiment il y a un moment donné à 4.5 milliards d'années c'est-à-dire au tout début du système solaire on pense que la Terre n'avait aucune atmosphère et vraiment presque pas d'eau ça a l'air d'avoir été bien nettoyé et après si vous mettez en gros toute l'eau des océans dans une grosse boule il me semble que la grosse boule fait en gros la taille de CRS donc il suffirait une centaine d'astéroïdes non plutôt une dizaine de milliers d'astéroïdes d'une centaine de kilomètres et ça dans le début du système solaire c'est tout à fait possible il y en avait à foison et vous avez l'eau de la Terre donc c'est pas complètement extravagant d'imaginer que c'est en fait de l'eau exogène qui vient d'ailleurs qui tombe sur Terre vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards et des milliards et des milliards d'astéroïdes de 100 kilomètres qui tombent avec des astéroïdes de 5, 10, 15, 20 kilomètres mais qui tombent en quantité il y a a priori suffisamment Bonsoir est-ce qu'on a des modèles un peu comme le modèle de Nice qui essayent d'imaginer ce qui va se passer dans les centaines de millions ou milliards d'années qui viennent est-ce que Jupiter va nous revenir dessus ou bien est-ce que la scintillure de l'astéroïde va disparaître je sais que dans 4, 5 milliards d'années le soleil va gonfler mais à part ça et bien à part ça rien c'est à dire que non mais c'est parce que effectivement ça a été fait il y a des gens qui ont fait le calcul et alors même si le système solaire est chaotique par essence des petites modifications en fait font qu'on n'arrive pas forcément à prédire sur 4 milliards d'années exactement ce qui va se passer globalement le système solaire est stable c'est à dire que là la configuration des planètes elle est là depuis 4 milliards d'années elle ne va pas bouger dans les 4 milliards d'années à venir quelqu'un veut se poser une dernière question oui ou ça je souhaiterais faire la distinction que vous me donniez la distinction entre le grand TAC et le modèle de Nice vous avez dit ces deux choses différentes est-ce que vous pourriez être pourriez être plus précis je pensais que le grand TAC faisait partie du modèle de Nice ou était partie intégrante merci on va dire que maintenant ça ferait presque partie intégrante ça fait partie de formation du système solaire vous pouvez remettre les voilà merci les slides originellement la première chose qui était proposée c'était le modèle de Nice qui était la dernière instabilité planétaire on ne voit pas grand chose là vous avez le temps ce qui serait le modèle de Nice correspond aux instabilités au moment où vous n'êtes plus dans le disque l'étoile nez il y a le disque tout ce qui se passe dans le disque donc interaction gaz poussière planétésimo c'est le grand TAC le disque est nettoyé par le vent solaire le gaz est repoussé la poussière est aussi nettoyée et le modèle de Nice est la deuxième phase où cette fois-ci l'instabilité vient a priori de la cinquième planète donc le grand TAC dans le disque modèle de Nice après mais on est bien d'accord que l'idée est que l'un suit l'autre c'est pas c'est pas deux visions orthogonales du système solaire bonsoir je voulais vous demander vous avez mentionné tantôt des possibilités de collision entre la Terre et d'éventuels géocroiseurs vous avez mentionné aussi d'éventuelles réponses en fonction de leur composition de leur identité alors je voulais justement avoir un peu plus de précision par rapport à ces réponses qu'on pourrait déployer et vous avez mentionné ce film des années 90 Armageddon donc ouais c'est un film qu'est-ce qui est possible à ce moment-là si on est confronté à un géocroiseur et à partir du moment où il est détecté est-ce qu'on a assez de temps pour pouvoir y poster justement alors c'est c'est une question à une demi-heure de présentation mais je vais essayer de faire vite on a depuis 2004 je veux dire c'est pas du tout du délire de science-fiction l'ONU est vraiment préoccupée par ça c'est presque drôle en fait d'y penser mais c'est une vraie interrogation et une vraie préoccupation en fait des politiques internationales là-dessus donc depuis 2004 on a une échelle d'alerte qui s'appelle l'échelle de Torino parce qu'elle a été faite à Turin en Italie qui correspond à des niveaux d'alerte différents donc nous on surveille le ciel un peu tout le temps si quelque chose nous arrive dessus en fait on rentre dans l'échelle de Torino est-ce que c'est tout petit donc dans ce cas ça va pas faire beaucoup de mal ok on s'en moque est-ce que c'est gros ah ça va faire du mal oui mais ça va faire du mal on est sûr 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 que ça nous tombe dessus ou pas ah c'est 1% de chance c'est 10% de chance le temps de l'impact parce qu'on peut découvrir quelque chose 3 jours avant que ça nous tombe dessus ou 150 ans c'est deux échelles complètement différentes si on a 150 ans on peut réfléchir doucement si c'est dans 3 jours c'est tous aux abris donc en fait il y a plein de niveaux d'alerte de 0 tout va bien à 10 et 10 normalement c'est les dinosaures meurs avec à chaque fois est-ce qu'on prévient le gouvernement régional national international bon le plus haut qu'on ait jamais eu comme chiffre dans l'échelle de Turin c'est 4 et c'était destruction localisée sûre et en fait on a eu un astéroïde c'était 2008 TC3 on l'a découvert le lendemain il tombait au Soudan mais on l'a vu on l'a vu celui-là il tombe demain au Soudan ça n'a pas raté il est tombé exactement où on l'avait prévu d'accord c'était en gros il faisait la taille d'un camion il est tombé sur terre il a fait en gros ce qui est arrivé sur le sol c'était des petites boules comme ça c'était au milieu des déserts il n'y avait pas de risque mais ça serait arrivé avec quelque chose d'à peine plus gros au dessus de Bruxelles bon donc il y a une question de un quand est-ce qu'on détecte et quand est-ce que ça va tomber dessus donc là à ce niveau-là il y a des réseaux de télescopes mis en place pour surveiller le ciel et être sûr qu'on est prêt maintenant une fois que quelque chose va nous tomber dessus et que ça va faire du mal parce que si encore une fois si c'est quelque chose de petit bon ça brûlera dans l'atmosphère si ça va faire du mal les différentes possibilités étudiées sont alors la version brutale c'est on envoie une objive nucléaire c'est vraiment Armageddon ça c'est la solution la plus simple parce qu'on sait faire en fait c'est malheureux mais on sait faire une grosse fusée avec une grosse bombe nucléaire on sait faire donc si on est vraiment dans un problème c'est l'option Joker mais en gros il y a plein de gens qui n'aiment pas trop pour des raisons relativement évidentes une autre possibilité c'est ce qu'on appelle un impact cinétique l'astéoride n'est pas trop gros on a relativement du temps on va s'y prendre avec suffisamment de temps pour aller le voir et foncer dessus en le poussant un gros coup vous avez quelqu'un qui fait du vélo vous poussez le vélo en gros la trajectoire change l'idée c'est de faire ça si vous poussez suffisamment l'astéroïde il va éviter la Terre ça sous-entend d'avoir le temps et puis l'énergie pour le faire l'ESA est en train de travailler conjointement avec la NASA l'ESA c'est l'agence spatiale européenne la NASA l'américaine a un démonstrateur de ça qui s'appelle l'AIDA et l'idée c'est d'envoyer une sonde en trois ans pour vraiment donner un coup de boule à un astéroïde l'idée c'est de prendre un astéroïde double donc vous avez un petit satellite qui tourne autour de l'astéroïde de pousser un petit peu le satellite et de regarder si son orbite change donc c'est un démonstrateur pour voir si on serait capable de le faire une autre solution qui est aussi à l'étude mais qui serait beaucoup plus onéreuse ça serait d'aller sur l'astéroïde avec des astronautes vous posez des moteurs vous les attachez à la surface et comme ça vous pouvez contrôler la trajectoire vous transformez votre astéroïde en un vaisseau spatial quasiment donc c'est un peu plus science-fiction parce que ça technologiquement on ne sait pas faire alors que l'ogive nucléaire est donné un grand coup on sait faire et puis il y a le dernier qui est presque poétique je trouve c'est l'effet Yarkovski ce que je vous ai dit sur le fait de changer l'orbite d'un astéroïde ça marche sur des temps très longs sauf que si en fait on va sur un astéroïde et on le peint intelligemment en blanc et en noir aux beaux endroits on peut vraiment accélérer ça mais c'est pas du tout une blague c'est des choses qui sont étudiées dire si on a au final peut-être 500 ans avant l'impact peut-être le plus simple c'est d'aller et de tapisser l'astéroïde avec des réflecteurs aux bons endroits pour qu'avec l'effet Yarkovski on change la trajectoire donc c'est un peu les quatre choses étudiées en gros la bombe l'impact cinétique les moteurs et l'effet Yarkovski voilà je pense qu'on va on va arrêter ici sinon on peut continuer toute la nuit avec les questions avant de remercier une dernière fois Benoît Carri je voulais vous parler des prochains événements donc le jeudi 10 on a la première conférence du cycle sur les plantes médicinales le mercredi 16 on a à l'avenue d'Etienne Klein qui viendra nous parler de l'univers a-t-il connu un instant zéro et n'oubliez pas que le week-end des 19 et 20 mars c'est le printemps des sciences et on vous attend tous au pass pour le festival scientifique pour petits et grands curieux ce sera gratuit venez en famille n'hésitez pas bonne soirée à tous et merci infiniment pour cette fantastique soirée merci pour votre attention merci pour votre soutien merci pour votre soutien